Musique de générique Je vais juste brancher mon micro parce que j'ai peur de mon rap de bateau Mon village est attaqué et a rasé, en théorie Mais tout le monde a survécu, ce qui est déjà un bon côté On est tous convoqués à une cour C'est toujours le bordel en ville Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? L'enverrement de Tomoe Accessoirement, toute la ville est prise en otage par les Amin Qui pour l'instant manifestent pacifiquement contre le fait que Que ce soit dans leur vie de tous les jours ou lorsque le tournoi où ils sont rassemblés Est attaqué, les samouraïs ont tendance à se laisser passer avant tout le reste du monde Ce qui est un fait Oui, c'est un fait Du coup, nous on était tous dans la ville pour des raisons X ou Y Et nous avons appris par un message distant que Hiromoto Tomoe était morte, assassiné On a été négocier avec les Amin pour qu'ils nous laissent ramener le corps On a ramener le corps, on a fait analyser le corps par un médecin compétent Alias mon Amin de compagnie, alias feu mon état de compagnie Accessoirement, on a découvert qu'elle a été assassinée par une personne maîtrise, enfin un Bushi compétent Contre qui elle a pu se battre mais qui l'a vaincu Que ça relève à date de la veille au soir, parce que là elle a été trouvée le matin On a prévenu les gouverneurs, on a organisé la crémation sur la place publique de Hiromoto Tomoe Enfin sur la place publique devant la magistrature Et on a négocié aussi avec les Amin pour savoir quelle était la cause de leur mécontentement Et comment les aider, et comment résoudre le problème, blablabla Et accessoirement, quand enfin on a fini toutes ces conneries Donc il y a une cour qui était organisée pour discuter avec les jurons d'Evrode A propos de leur méthode très personnelle de récupération des impôts Qui consiste essentiellement à affamer et complètement ruiner toute chance de faire des semences l'année suivante Dans à peu près tous les villages qui croissent Et parce que du coup ça fait un peu chier les gouverneurs, genre sévèrement Bah pas qu'un peu, il laisse la famine d'ailleurs et des cadavres Oui, non, te mets disons Il laisse pas la famine et des cadavres Il laisse des cadavres de gens désespérés ayant tenté de leur dire non, arrêtez vous allez mettre faim, vous allez tuer le village Et des villages dans lesquels il ne reste pas assez de bouffe pour manger l'hiver qui vient, l'été qui vient Et ou faire une nouvelle culture On peut accessoirement tirer une balle dans la tête de Rokugan Qui dépend des cultures, des colonies pour survivre A court terme ça va être très efficace pour avoir des impôts corrects sur le moment A long terme, la personne qui est en charge de ça est en train de tuer les collègues C'est peut-être le but hein, allez ça va Mais du coup la gouverneur est un peu, un tout petit peu vénère Et accessoirement on a fini la partie sur Shinjo apprend que son village vient d'être évacué Parce qu'une force de machin de Divinity a lancé un assaut dessus Ouais mais que fait la sécurité ? Je pense que c'est un résumé assez complet Oui donc c'est bien, c'est bien Donc on démarre à la cour, au moins que vous ayez quelque chose à faire avant Bon les heures, non, c'est la de la cour 1, 2, 3, 5, personne, ok Hop, 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 hop Donc, ouais, avec votre statut vous allez arriver un peu tard dans la cour Vous pouvez vous permettre d'arriver dans la 3ème vague Je vais vous mettre toutes les PNJ qui sont arrivées avant vous On va les lister ensemble mais voilà Donc, vous aurez de toute façon été prévenu par vos Par vos Par vos Par vos Par vos serviteurs ou Les compagnons Des amis, des choses comme ça Qui vous préviennent Voilà, c'est un peu les infos que vous avez donc Dans la 1ère heure est arrivé Kouzmo Monde Donc, Hakodo Mikuyachi Donc je vous ai mis un petit texte qui explique pour certains Qui sont Là, c'est celui qui a potentiellement assassiné Isawa Tonda Kekeita Murata Miromoto Mara Les gens qui a aussi Dans le global Dans le commun Dans le chat Et Donc, considérez aussi que dans la 1ère heure il y a plein de gens Des jeunes qui ont participé au tournoi par exemple Mais qui Dont vous ne connaissez pas le nom Donc, vous pouvez aussi considérez qu'il y a un panel Un peu de tous les clans en plus quoi Voilà Shinjo Shinmyokoto Que tu connais bien Shinozia Matsuri Matsurie plutôt Hakodo Etchi tu la connais Tomoe Ocaré Vous connaissez bien tous Au moins Que tu n'en crois pas Tomoe La Ronin Et Hamatsu Aatsu pardon Qui est en Ronin Qui a le droit de venir Ok Donc ça c'était la 1ère heure Dans la deuxième vague, on l'a Eh ben on va le prendre Shinjo Tsumai, que vous connaissez Shinjo Naori, la femme de Tsumai Parce que là, pas très compliqué Hideyoshi, vous le connaissez Miromoto Misara, vous le connaissez Miromoto Imoko Sama, vous la connaissez C'est l'épouse de Misara C'est elle est mariée, on a fait le mariage Ouais, ouais Deigotsu Meikuko Shinjo, tu la connais bien J'ai pas besoin de le rappeler L'artiste Miromoto Niwasama C'est une samouraï Miromoto classique Amatsu Kakiko Je lui ai explosé sa gueule C'est ça son nom, mais oui c'est ça Donc tu la connais C'est celle qui a une technique Kakita Ouais Kitsumai, vous la connaissez J'ai pas besoin de la représenter Kitsukenjiro, Bayushi le connaît bien C'est son frère Tout à fait Yasuki Noasama Vous l'avez rencontré déjà Notamment Bayushi C'est un courtisan Crab Yasuki Imiko Bayushi l'a aussi rencontré C'est celle qui l'a fait chanter ? Elle est là elle aussi Je l'ai peut-être pas mis dans la liste C'est la Kaito non ? Yoritomo, non elle est pas là, elle est à l'extérieur de la ville non ? Ou elle était là, je sais plus Je sais plus si je l'avais considéré à l'intérieur peut-être Je te souviens pas Bayushi ? J'avais pas vu que le micro était coupé D'où je vous parle depuis tout à l'heure mais... Euh... La... Elle était à la caserne Elle gérait des recrutements et des trucs comme ça Enfin le matos et la logistique tout ça Donc je sais pas Si je suis à la caserne ou à la cas... Je sais pas Je me rappelle pas Quand t'es venue te voir et qu'elle t'a fait la lettre C'était la partie la semaine dernière ou c'était il y a deux semaines ? Il y a deux semaines Il y a deux semaines Donc elle est à l'extérieur on va considérer Euh... Donc elle n'est pas là Donc euh... Yasuki Kimiko c'est euh... La marchande qui a fait chier Bayushi Oui Au moment euh... Du... Procès Du... 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 Du Shugenja Voilà Ah oui bah Noah aussi je m'en rappelle C'est euh... L'autre euh... Ouais C'est un courtisan qui avait soutenu la première et qui avait fait à mort pression pour que machin on montre bien qu'il était capable Bah lui il est tout en haut de la hiérarchie crabe Le... Yasuki Noah c'est euh... L'un des crabes les plus importants de la ville hein C'est le conseiller euh... C'est le conseiller politique de euh... De euh... De l'ambassadrice crabe Voilà Ensuite vous avez euh... Caillou euh... Maza euh... Qui est le Yojimbo de Noah Euh... Toku Hachin Donc qui a participé au tournoi Qui est arrivé euh... Qui est une colonie récemment Kitsune Ireko Kitsune Shigeiro Tata Omura Donc c'est le patron de l'espace de duel dans le... Dans le... Dans le... Alors dans... Usai euh... Aikaku Donc euh... Dans le quartier militaire Ensuite vous avez Izawa euh... Euh... Yuzuki Qui est donc un jeu Shugenja Shiba Sora qui est son Yojimbo Miromoto Mirome Qui est un... Le commandeur Il y en a assez influent Plutôt Plutôt Donc euh... Moshi Shinitako Qui est la... La... Le dedans de la cour En fait Il est vivant mais c'est dedans Euh... Euh... Asaina Michiyo Qui est la prêtresse grue Donc qui est une euh... Une Shugenja grue classique hein... Voilà Elle porte le titre de prêtresse Ensuite vous avez Kakita Natsume Natsume Qui est euh... Une critique de théâtre T'es qui peut nous faire Degotsu Shimokuro Degotsu Shimokuro Qui est le général araignée que vous connaissez N'est ce pas Akono ? Et ensuite vous avez... Oh oui... Et ensuite vous avez... Morito Tsuki qui est la chef des Irréguliers qui est un groupe de défense de la ville nourri par des troupes des samouraïs de clan mineur voilà 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 Troisième heure arrive un nouveau lot on va mettre quelques pour vous pour les séparer voilà donc arrive ceci l'arrivée des ambassadeurs alors ils sont pas forcément dans le bon ordre mais vous allez arriver après cette série là d'accord disons que dans cette série là vous pouvez être tout devant ou tout derrière ceux qui sont là ah merde j'ai oublié de donner le prénom du Jimbo Miromoto on arrive en même temps non ? parce que je vois qu'il y a l'ambassadeur du camp de la grue vous arrivez à cette heure là c'est à dire que dans la troisième heure vous devez venir ok moi j'y suis avec mon épouse après vous pouvez être à 3h01 ou 3h59 on va dire ça donne un peu le ton de comment vous voulez aborder la cour est-ce que vous y allez en mode vous avez des choses à dire et donc vous voulez être présent très tôt est-ce que vous êtes plutôt désinvolte voilà c'est juste le petit signal que ça va envoyer ça n'a rien de méchant après si vous voulez vous la péter et venir à la quatrième heure ou venir avant dans la deuxième heure c'est possible voilà mais dans la troisième heure c'est pas une faute ? oui oui par contre si tu viens à la première heure c'est que tu as un truc à faire oui voici les cartes de visite les gars moi je vais venir avec toute la délégation de la troisième heure Lyon comme ça on y arrive en force toute la délégation magistrale moi comme je suis le seul dit camp qui se pointe je viens tout seul bah oui je viens tout à fait dans la troisième heure effectivement tu le sais le licorne alors cependant j'ai oublié un truc j'ai oublié le nom du Yojimbo à Kodo y'a pas la magistrate émeraude qui est là d'ailleurs ? elle arrive pas encore oh la elle est dans la quatrième heure elle oh quatrième heure d'ailleurs pourquoi elle est dans la quatrième heure et pas moi ? c'est qu'une magistrate non ? ouais enfin elle a quand même réussi à lécher le cul de l'impératrice pour sauver le cul de Sojime et prétendre qu'elle a réussi à mettre fin à la piraterie bah elle elle va arriver au tout début de la quatrième heure voilà mais vous spoilez pas vous spoilez pas vous spoilez pas ça va venir oh non mais ça je m'inquiète pas elle vient pour sauver son honneur donc y'a pas eu aucune chance qu'elle soit pas là y'a aucune chance qu'elle soit pas prépare un coup de pute pour s'en sortir pourquoi ? et ça je sais pas pourquoi ? alors qui est mort déjà ? magistrate d'émeraude mais elle le sait pas encore elle a quelle statue au niveau des magistrats d'émeraude ? salope pardon Donc c'est Toshigure qui va être le Yojimbo d'Hakodo Jikoma Katsourouzou. C'est qui Toshigure ? Yojimbo officiel. On ne lui a jamais parlé, on ne le connait pas. Je pense que Hakodo Echi lui a parlé, mais globalement non, je ne lui avais pas trop parlé. C'est les gens qui ont peur et comme ça dans la carte du corps, franchement. Il a mauvaise réputation dans la ville. Dans le sens que c'est inviolent, il est nerveux. Il a mauvaise réputation auprès de qui ? Ou juste auprès des Emine ? Non, des Samoura et les Emine ne le connaissent pas beaucoup. Mais clairement, c'est du genre à taper d'abord et ensuite à réfléchir. Il a la mauvaise réputation d'être un dueliste qui combat à mort. Même quand ce n'est pas nécessaire. Il a pas mal de meurtres à son actif en duel. Là où ce n'était pas forcément nécessaire. Un simple combat aurait été suffisant. Tu as remarqué qu'il y a Soshinara qui est là ? Bah Yushi ? Kuyaki ? Oui, bah oui, je sens qu'on va élever le niveau des débats avec elle. Elle va les attaquer en hurlant ? Ouais, peut-être. Bah attaquer qui, c'est la question. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc vous arrivez. Vous arrivez dans la troisième heure. Est-ce que vous voulez parler avec quelqu'un ? Là, tout de suite. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ? On a le temps. C'est une cour donc on prend le temps. N'hésitons pas. Je vais discuter avec Degutsuichi Mikoro. Ouais. J'avoue que je suis un peu les mains dans les poches. Et du coup, j'ai pas trop d'idées de genre... Je vais peut-être faire un point avec les différents marchands. Voir si leurs émines... Alors, il y a une personne que j'ai oublié. Dans la liste, c'est Ikomashika qui sera venu. Mais qui va venir après toi. Moi, il y a plusieurs personnes que je veux voir. Déjà, j'ai pas mal de personnes. D, de politesse, Misara, des choses comme ça. Et je vais m'entretenir un peu avec Degutsuichi Mikoro par rapport à ce qui se passe. Ouais. Après, il y a plein de mal de personnes. Mais j'ai pas grand chose forcément à dire. Mais c'est plus de... Le but de la partie, c'est de se faire plaisir. N'hésitez pas à faire un peu de RP avec des PNJ que vous aimez bien. Parce que tu vois, le petit Murata là, Kekita, j'ai envie de... Pas de le troll, mais de discuter un petit peu avec lui. Parce qu'il va quand même attaquer comme un porc quand on venait de finir Fora Kodo. Donc c'est plus... Ah, salut ! Toujours en vie ! C'est plus ces petits trucs-là. Mais alors, tu n'as pas encore fait de duel stupide à mort ? Tu vois, t'as l'idée, t'as vu ce que je viens de te dire. Ouais, mais si t'as envie de t'amuser, tu peux peut-être essayer, par exemple, de faire en sorte qu'il défie le lion qui tue tous les mecs qu'il a en face, tu vois, en duel. Ouais, j'ai pas envie de t'amuser. Ouais, tu vois, ça fait longtemps que les lions et les grues n'ont pas été en guerre d'une manière ou d'une autre. Non, mais voilà, c'est des choses que vous pouvez vous faire. Enfin, faire vous amuser, en gros guillemets. C'est pas dit que ça marche, mais... Ah, tu balances sa botte. Ah, qu'est-ce que j'aimerais qu'il aime bien avoir un gru se faire péter la gueule ce soir ? Ah, si seulement quelqu'un en était capable ! Ouais, je vais voir Mirubuto... To-mai. Euh, pas To-mai, euh... Misara. Bah écoute, j'en profite pour aller avec Bayouchi, comme ça, on est tous les deux pour la soirée. Ok, donc Shinjo, on va d'abord commencer par toi. Tu vas voir l'araignée fan de théâtre. C'est ça ? Non, non, le Shimokuro. Mokuro. Le Général. D'accord, oui, ok. Donc tu vas voir le Général, ok. Bah tu veux que je vienne avec toi, du coup ? Parce que moi, je veux le voir aussi. Je peux faire les deux. Bah, si tu veux, je vois pas d'inconvénients. Bah, tu sais, le Général-araignée, moi, l'ambassadeur, ça fait place. Donc, on vous annonce tous les trois quand vous arrivez dans la cour. Donc, Akodo Echi-sama, Samouraï du clan de Lyon, Général de la Cour. Ouais, du Gouvernement. Donc comme ça. Shinjo Ziya, on te présente comme ambassadrice du clan de la licorne. Et bah, Yoshi Daguayashi, on te présente comme premier magistrat et d'ivoire. Voilà. C'est bien. On m'écoute pas de problème. Bah, du coup, les gens dans la cour, ils arrêtent de parler ou... ? De quoi ? Quand vous arrivez ? Ouais. Bah, vous allez marcher jusqu'à vos différentes tables respectives là où vous pensez que votre statut peut vous amener. Vous allez faire des petits signes de tête aux trois, quatre... Enfin, aux personnes dont vous allez croiser le regard, quoi. Procurement. Il faut vous saluer comme il faut aussi. Et puis, voilà, vous allez pouvoir vous asseoir, prendre un petit... Quelque chose comme ça. Et puis après, vous pouvez bouger pour aller là où vous voulez, quoi. Shinjo, tu vas voir le Général. Ouais. Donc, bah... Il te voit arriver, il te fait de la place. Genio Ziya, Samar. D'abord, juste pour information, oui. Donc, mon village est évacué entièrement alors. Donc, je suppose que les blessés et tout le reste aussi, quoi. Ouais. Ouais. Donc, ils ont laissé largement le temps de le faire proprement. Y'a pas de soucis, hein. Ça a été peaceful, quoi. Vraiment. Vraiment. Vraiment apaisible. Y'a pas de soucis. Euh, voilà. Euh, du coup, je suis avec eux ou pas ? Moi, je vais le voir aussi, mais je peux voir. Comme tu veux, hein. Ah, mais c'est plus d'un point de vue RP. Moi, sinon, je peux faire les deux, donc... J'en fais fin, donc... Bah, la question... Eh, tu vois Shinjo à la table où tu voulais aller, est-ce que tu y vas quand même ou tu y vas pas ? C'est à toi de prendre la décision, on va dire. Oh, bah, j'y vais, hein. Moi, ça me dérange pas de... Donc, du coup, Shinjo, bah, tu vois qu'on doit arriver. Est-ce que tu lui demandes à parler en privé avec... Non, non. J'ai rien de secret à dire, hein. Toi, t'as rien de secret à dire, mais t'es malade. La licorne n'a pas de secret. Bah non. J'aurais menti. On n'a jamais de secret. Bah, demande à l'ergé, hein. On a des idées, nous. C'est pas mieux. Degutsu Shimokuro-sama. Bah, vous avez des motos aussi, hein. Mais comme vous avez des idées, vous n'avez pas de pétrole. Alors, du coup... Degutsu Shimokuro-sama. Shinjo-Ziya-sama, Akodo-echi-sama. Akodo-echi-sama, d'ailleurs, aussi, ton cogné. Ah oui, hein. Shinjo-sama. Ah, Shinjo-Ziya-sama. Bah, je sais pas si en tant qu'ambassadeur, je dois pas lui donner du dono, d'ailleurs. Bah, c'est pas le tien, ambassadeur. Ah, c'est pas le mien, d'accord. Ok. Degutsu Shimokuro-sama. J'ai besoin de m'entretenir avec vous concernant... les blessés et les personnes dont vous avez confié le repos au sein de mon village. Shinjo-Ziya-sama. C'est un sujet qui me préoccupe, oublie au moins. Je tiens à vous avertir que personne n'a été blessé, ou quoi que... Enfin, ou autre, dans la prise du village par les Evindy. C'est une très bonne nouvelle. Sachez que le clan de l'araignée sera prêt à vous aider pour récupérer votre village, dans la mesure de ses moyens. Que pensez-vous d'Agutsu Shimokuro-sama, de la montée des émeutes et de la pression qu'imposent les Evindy au sein des colonies ? Je forme de plus en plus grâce à votre savoir que vous m'avez transmis et ce que j'ai pu découvrir la plupart des officiers, afin de pouvoir être à même de dispenser des meilleures tactiques. Auriez-vous soutien et conseils que vous pourriez apporter encore dans cette tâche ? A Kodo Ichisama, je peux éventuellement participer aux séances d'entraînement si vous le désirez. Peut-être y aller de quelques conseils ? Cela m'honorer. Je n'ai pas de conseils pour vous, je pense, dans le média. Mais je pense qu'un général tel que vous, qui les a confrontés, pourra largement participer à entraîner des samouraïs qui n'ont pas connu le fer de lance des Evindy. Même si leur technique tente à s'améliorer et à évoluer avec ce que je présuppose être des techniques et de taille. Oui, j'accepte volontiers de vous aider dans votre tâche des hommes prêts au combat pour une éventuelle bataille. Je vous en remercie. Du coup, Dekutsu Shimoku Rosama, sachez que la perte du village est une... vis-à-vis du plan de la protection des routes que le plan de l'Alecone avait mis en place. Veuillez recevoir l'assurance que vos ravitaillements arriveront en temps en heure sous bonne gare, mais par des routes différentes, afin d'en assurer l'éloignement des zones de combat. Je... Savez-vous où... Il est blessé ? Je suis une josé à Savard. Ils sont à l'extérieur de la ville, avec... Et les... Et les... Les gardes... Enfin... Pas tout mon village, quoi. Je n'ai malheureusement pas encore pu me rendre auprès des miens, à cause de l'agitation rignante en vive. Oui, c'est le cas de beaucoup de gens ici. Nous sommes tous bloqués à l'intérieur de la ville. Et... Yushi, on regarde le message. Et euh... Ah pardon... J'avais pas vu... Euh... Ah, j'ai parlé sur la banfaite hyper chauve ! Excusez-moi... Mais tu peux le faire en silence, hein ! Je réfléchis avec Shinjo ! Euh... Comment dire... Que les blessés soient... Ne soient pas en sécurité... Euh... Prochaine semaine... Euh... Voire jour... Et que les forces continuent à avancer... Euh... Et je préférerais, pour ceux qui sont transportables, les envoyer le plus loin possible. Euh... Permettez-vous de les envoyer à... La... La... Fin du voyage ? Euh... C'est une possibilité, effectivement. Organiser ou dans les deux bas de délai, euh... Non... Je vais pas se tirer. Mon petit Bayushi... Euh... Que... Y'a... 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 Ikomashika qui vient de voir... Que... Elle est pas du tout habillée pour euh... Pour faire une cour. Elle a mis juste un... Un petit truc par-dessus euh... Son kimono euh... Qui est plein de sang. Habituel. Il est pas plein de sang. Mais il est euh... Elle a marché avec quoi. Elle a crapailluté un peu avec. Donc euh... Tu vas... Tu vas remarquer un petit peu euh... Voilà. Qu'elle a euh... Qu'elle a euh... Qu'elle a euh... Un petit peu... Probablement m'a transpiré un peu dedans. Euh... Un peu... Un peu de traces de terre, etc. Rien de bien méchant. Elle a... Elle a eu juste le temps de mettre un... Un petit truc par-dessus. Toi qui la vois de près. Tu remarques qu'effectivement euh... Il y a euh... Il y a euh... Il y a euh... Il y a des couches quoi. Ok. Euh... Chineuse, il y a... Est-ce que tu as quelque chose d'autre à te dire ? Ou Akodo ? Est-ce que tu as quelque chose d'autre à te dire ? Est-ce que tu as quelque chose d'autre à te dire ? Et que euh... Les routes sont entièrement coupées. Et que le... Le fort des morts est en siège. Euh... Qu'ils ne... Ils ne pensent pas que les Zivinli attaqueront. Euh... Car ça serait trop dangereux. Pour eux. Ils auraient de trop grosses pertes. Par contre, ils empêchent de bouger et... Et coupent les vibres, etc. du château. Le fait que euh... Les soldats à l'intérieur ne pourront pas lancer une offensive euh... Ils sont déjà fatigués. Et euh... Ne pourront pas lancer une offensive pour rejoindre euh... Euh... Seconde cité. Ou euh... Tenter une percée. Ou euh... Reprendre par les arrières ou par le flanc. D'éventuelles troupes vignes. Voilà. Cependant, des ordres ont été donnés euh... Euh... Pour qu'une partie des troupes qui... Qui est disséminée euh... Dans toute la... Dans toute la jungle. Euh... Se... Donnent rendez-vous à proximité du... Fort. Pour essayer de peut-être euh... Ponder quelque chose quoi. Mais euh... Ca prendra plusieurs semaines hein. En conséquence quoi. Ok. Bayouchi. Donc il y a Ikoma qui vient te voir. Il dit euh... 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 Bayouchi Takayashi Sama. J'ai plusieurs informations à vous communiquer. Que euh... Machi Takayashi Sama. Je suis content de vous voir. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Euh... Je suis la gentille. Je suis attaqué. Non, non. Euh... Un émime s'est présenté à la magistrature euh... Euh... Sur elle. J'en ai conclu que euh... La description physique de la personne. C'était Miromoto Tomoe Sama. Qui lui avait remis euh... Des affaires. Elle avait demandé à cette émime. Qui est visiblement le... Tenancier d'un... D'un... D'un établissement sur la route. Euh... Entre la magistrature. Le beau jour de la magistrature. Et seconde cité. Et j'ai pensé que c'est... Enfin les informations contenues dans... Dans ces affaires pourraient vous être... Très utiles. Vous avez euh... Eu euh... Entièrement raison. Et euh... Je pense... Que ce soit le euh... Dernier témoignage euh... De... 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 De l'après... Et de l'intelligence euh... Euh... De... Tomoe. Je pense qu'elle a senti qu'elle était menacée. Et qu'elle a préféré euh... C'est effectivement le sentiment qu'avait mis mon... Bah je suis d'accord justement. Donc elle d'autant euh... Elle d'autant euh... Un carnet. Euh... Elle te dit que c'est la seule affaire qu'elle a pris. Parce qu'il y avait d'autres bricoles euh... Dans le... Dans le sac hein. Mais qui étaient euh... Euh... Des ustensiles euh... Rien d'intéressants. Il y avait que ça que tu as. Ça semble intéressant. Je te donne le carnet donc bah tu euh... Alors est-ce que tu feuillettes euh... Là tout de suite ? Euh... Si je suis seul oui. Euh... Alors tu peux... Tu peux sortir de la... De la grande zone de la cour pour aller dans une petite alcove et être un... À l'abri. Ouais. Je veux bien alors. Ouais. Est-ce que tu demandes à Ikomashika de ta compagnie ou pas ? Si tu la laisses euh... Euh... Je... Vous propose de m'accompagner euh... Après tout cela relève de la magistrature et c'est le dernier témoignage de l'enquête de... Qui a écouté la vie à mon avis à... Yomoto Tomoe ça va ? Ok. Euh... Euh... Je vais t'installer tranquillement. Je sors un petit peu de la cour. Pas de problème. Alors tu feuillettes. Donc tu vas voir plein de notes hein. Euh... Y'a plein de... Plein de notes euh... Bougougoui machin truc. Donc un peu compliqué à suivre hein. Parce que... Voilà. Euh... C'est sa vie au jour le jour quoi. Ouais. Enfin c'est plutôt ses enquêtes ouais. Ses différentes enquêtes au jour le jour. Alors tu vas trouver pas mal de messages du genre euh... Bah Yushi Takoyashi euh... A fait ça ce soir. Il m'a regardé. Euh... Ça. Je te jure. Qu'est-ce qu'elle a fait à Bougougoui ? Une enquête sur moi ? Ha 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 ! Mais c'est... Enfin... Elle va pas... Elle va pas aller jusque là. Mais clairement elle va... Chaque fois que tu lui as dit qu'elle avait fait du bon travail etc. Elle l'a marqué quand même. J'ai dit si souvent tout. Bah une fois ou deux quand même. Elle a marqué quand tu lui as gratté derrière l'oreille et tout. Elle a compté le nombre de croquettes que je lui donnais pour la récompenser. Ha 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 ! Ouais. Après tu vas trouver des plans pour assassiner ta femme. Ha 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 ! Voilà. Ha 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 ! Bon. Bah écoute. Par respect pour la mémoire de la défunte on va passer cette partie là sous silence. Ha 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 ! Ha 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 ! Non mais en fait plus euh... Plus raisonnablement à la fin donc tu vas plutôt te concentrer vers les dernières pages. Et ce qui t'intéresse je pense. Donc la... Le... La dernière dernière page ou la manuscrite euh... Est inscrite euh... Euh... La clé est dans le passé de... Euh... Ha 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 ! Euh... 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 A reçu... A entendu pour euh... Pour euh... En gros euh... Enfin tu lis... On va lire le texte. Tu comprends que... Ce qui troublait la... Ce qui a troublé Muromoto Tomoe à aller euh... Euh... Dans ses notes c'est que... Visiblement... En fait euh... Euh... Elle a testé plein de pistes. Elle a testé plein de pistes. Et au bout d'un moment elle s'est dit euh... Euh... Une des pistes que j'ai pas explorées c'est... Je sais que... La chaperonne avait euh... Euh... Elle s'est fait passer pour un ami de la famille et qui voulait faire une euh... Une euh... Une euh... Une blague ou un truc comme ça. Ou euh... Un petit quelque chose. Tu vois. Euh... 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 Elle a dit euh... En gros la personne a révélé des informations très précises sur... Akodo euh... 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 Et donc euh... La personne en face elle a dit euh... 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 Enfin la chaperonne a dit euh... 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 C'est quelqu'un euh... 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 Et par euh... Divers moyens euh... Qui font que voilà... La chaperonne n'a pas forcément rencontré la personne en question. Euh... Euh... Mais... En tout cas ce qui l'intéresse euh... De savoir c'est quelle information a été donnée. Euh... Pour convaincre la chaperonne que euh... Euh... Le... 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 Le maître chanteur ont été euh... Un ami de la famille quoi. Et donc c'est cette information là qui lui manque. Et elle espère qu'en ayant cette information là. Elle pourra euh... Éliminer on va dire le nombre de personnes qui ont cette information. En demandant à Sako euh... Enfin à Akodo Miya. Euh... Euh... Yumi. Euh... 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 De définir quelles sont... Quelles personnes connaissent cette information là. Et donc en fait elle était en route euh... Pour seconde cité. Pour essayer de... De rattraper la chaperonne. Qui euh... Qui a... Qui a été exilée. D'accord. Voilà. Donc en gros elle euh... Elle euh... Elle allait euh... Elle pressait le pas pour retrouver la chaperonne quoi. Voilà. Donc en gros. Trouve la chaperonne et essaie de savoir qu'est-ce qui fait qu'elle a été euh... Elle a laissé euh... Elle a eu confiance en quelqu'un qui en fait n'était pas digne de confiance. Quel est le mot. Ouais. Qui a été source de confiance pour elle. Et si je viens de la part de... Machin. Ok. On va euh... Blancin. Non il est quoi. Sachant que la chaperonne est retournée au plan du Phoenix hein. Oui. Alors. Peut-être pas encore. C'est ça. C'est... Niveau délai euh... Vu la situation et le bordel que c'est dans les colonies euh... Il y a peut-être moyen de faire autre chose autrement. Il y a peut-être d'aller peut-être encore sur la route. Donc faut potentiellement aller la récupérer. Quitter une bonne soirée. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Non. Il pourra pas. Il aura pas le droit. Je te rappelle euh... Je te rappelle accessoirement qu'il y a euh... Blocage plus ou moins complet de la ville. Bah s'il y a moyen de s'enfuir l'air de rien. Voilà. C'est Kibitch. Donc ça va être un poil compliqué à monter quand même hein. Si tu veux te barrer. C'est pas non plus impossible. Mais euh voilà. Il faut peut-être savoir dans quelle direction partir. Donc euh voilà. Bah ouais. Là du coup euh... C'est dire que la prochaine étape c'est de parler à Yumi en fait. Pour avoir des infos euh... Euh... Voilà. Euh... Et du coup euh... Qu'est-ce qu'elle a... Ah oui. Elle te dit que euh... Euh... Le... Le dojo est un petit peu en situation inquiétante. Puisque les... Euh... Je le rappelle. Il est à l'ouest de seconde cité. Donc il est entre euh... Les lignes euh... Yvindi et seconde cité. Les lignes Yvindi se rapprochent. Oh putain. Euh... Une partie des blessés du village de Shinjo ont été accueillis dans la magistrature en dojo. Elle a laissé euh... Elle a laissé entendre que euh... Bah que grosso modo il fallait évacuer si l'armée se pointait. C'est les ordres qu'elle leur a donné c'est ça ? Ouais. Ouais. Euh... Globalement la plupart des gens étaient d'accord. Mais il y a quand même eu un ou deux sensei qui étaient bien opposés à cette idée. Et qui voulaient peut-être organiser une petite euh... Une petite euh... Une petite attaque euh... On va dire euh... De guérilla. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'on a une idée des forces Yvindi ? Euh... Bah elle va te dire que euh... Qu'elle a rencontré que les éclaireurs et vu leur nombre euh... Elle s'est barrée tout de suite hein. Euh... Qu'elle les a vues. Mais euh... Bah euh... Vu le nombre qu'ils étaient, la position, la stratégie, etc. Elle pense que c'est une vraie armée qu'il y a derrière quoi. Ok. Voilà. Voilà. Une armée capable de... 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 Assiger une ville quoi. Voilà. Tout va bien. Elle... Elle... Elle n'est pas certaine hein. Mais euh... Voilà. C'est le problème. Elle est beaucoup plus loin parce que bon les éclaireurs étaient quand même pas mauvais mauvais. En affrontement en fait. Elle avait peur qu'il la retrouve et qu'il se satrache jusqu'à la magistrature et qu'il... Il se venge sur la magistrature. C'est déconnant. Ouais ouais. Donc elle te dit euh... Attends. Euh... Qu'est-ce qu'elle ? Euh... Shiba Kariko a été la sensei la plus euh... La plus enclin à déclencher le combat. Enfin... Enfin qui a émis l'hypothèse plutôt de... De faire des petits attaques de guérilla quoi. Euh... Les Shiba ? Mais les Shiba normalement elles sont pas... Elles sont pas trop portées sur l'agression quoi. Non. Elles sont pas portées sur l'agression mais les Shiba plus que les Zawa quand même. Et euh... Chez les Phoenix et euh... Et y'a aussi le fait que euh... Comment dire euh... C'est euh... Le... Les Shiba sont des tradi... Enfin les... Les Phoenix sont des traditionnalistes. Et que bon euh... Les Yvindies euh... Ça reste quand même de la merde de Genjin quoi. S'ils aient un lance-roquette avec les Yvindies. Ouais. Ils disent surtout ça parce qu'ils sont trop cons pour apprendre. C'est à cause de... C'est à cause de cette pensée qu'ils sont dans la même merde actuelle. Oui. Ah l'île. Ça fait. Ah l'île. Ok d'ac. Euh... Est-ce qu'elle sait euh... Est-ce qu'elle sait au niveau de tout ce qui est euh... Émin... Et autres populations euh... Si... Y'sont en danger... C'est à dire... Etat, Evindy qui nous aide, est-ce qu'il y en a qui sont... De la maestrature ? Non, en général, à l'extérieur de la ville, parce qu'on est un peu coincé dedans. Alors, elle a pas trop eu le temps d'enquêter dans la ville, honnêtement... Non, à l'extérieur de la ville ! En gros, est-ce que les Evindy menacent que les positions tenues par des grues ? Ou est-ce qu'ils menacent aussi des villages qui auraient pu être alliés avec nous, même s'ils n'étaient pas directement tenus par nous ? J'essaie de récupérer tous les Evindy qui tombent dans leurs mains, de les tester, pour vérifier que leur allégeance est correcte et qu'ils vont pas faire rentrer le traître. Donc le test est un petit peu agressif. Parfois, parfois non. La population locale a tendance à quand même accepter et à rentrer dans le rang des forces. Ce qui concerne les Emims et les Etats, eux sont laissés tranquilles et sont poussés à venir vers seconde cité. A titre que le village d'Oshinjo, enfin la rotade d'Oshinjo a été paisiblement, l'ensemble des villages est évacue paisiblement. Certains Evindy préfèrent suivre les Emims et donc reviennent à seconde cité. Et ils sont pas attaqués non plus du coup ? Ils sont pas attaqués non plus. Mais par contre, les Emims... Je ne sais pas comment ça va se passer avec les relations entre ces Evindy-là et les Emims de seconde cité qui va voir une armée arriver d'ici quelques semaines quoi. Je l'invite à profiter de la repos bien vérité et de la cour. Alors ensuite, les deux autres, qu'est-ce que vous voulez aller voir ? Je t'ai fait ma petite liste. Moi je vais voir l'artiste. Elle commence par Chinyo. L'araignée ? Oui. Ok. Bon allez, elle... Elle mangeait popcorn là. J'ai envie d'aller pour elle. Degutsu ou Mekoko-sama ? Je suis rare pour vous. Rien mais je pense que ça va pas le faire. J'aimerais savoir le thème de votre prochain spectacle. C'est pour les modalités quoi. Je ne sais pas s'il n'en aura un autre. La situation prête... ... 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 Tant que je suis pour l'instant séparé de mon théâtre et évidemment, dès que la situation sera réglée, je pense qu'on peut faire quelques pièces intéressantes, j'en suis sûr. Mais ce n'est peut-être pas un bon plan non plus. Les tribulations d'une magistrate d'émeraule dans les colonies. Tu veux lui donner une licorne ? Non non, ça ira. De toute façon, cette situation finira soit par s'arranger, soit mal finir. Je lui dis qu'il est désolant que le nombre de samouraïs et personnalités... Une petite question, la lettre tu l'as envoyée, on est d'accord ? Ouais, ouais, ouais. Du coup, elle va te demander, elle, est-ce que le clan de la licorne a un plan pour remédier à la situation ? Est-ce que vous qui êtes les plus puissants en présence dans les colonies ? De la volonté de notre impératrice. Par contre, le clan de la licorne ne laissera pas des pillards s'en prendre au village, dont il a la protection. Oui. Que ma prochaine pièce parlera... De la regrettable fin de Shinjojiya ? Non, 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 non. Mais le ronde aussi de Shinjojiya ? De la renaissance de Shinjojiya. Qui acceptera la voie des armes à pleine main. Ça pourrait être un personnage intéressant dans une pièce de théâtre, peut-être. Bien que faire couler le sang n'est pas dans mes intentions. Non, pas du tout. Non, c'est un peu crade, d'accord. Mais c'est une araignée, tout ça passe. Sinon, c'est juste pour prendre contact avec elle et faire quelques mondialités et lui montrer que c'est une amie. Elle a essayé de te tirer un peu les vers du nez. Oui, mais clairement, moi je lui ai dit. On va dire franque ou pas. On va dire non, le clan de la licorne, s'il faut, c'est parce qu'il faut. J'ai donné les instructions en conséquence. S'il y a du gravuge dans les villages et que la Légion se montre... Si ça s'est entendu, c'est pas grave. Tant mieux d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Du coup, Akono, tu vas voir Ikoma Kassaruzo. Ok. C'est une idée. C'est l'ordre que tu m'as dit. Ikoma Kassaruzo-sama, j'aurais aimé savoir si vous avez eu des nouvelles du clan par rapport à la situation que nous avons ici, savoir s'ils allaient envoyer des troupes ou pas par rapport à la population lyonne. Et qu'est-ce que vous savez de nos terres, on va dire, à l'extérieur de la ville ? Et nos émines, s'ils seront en sécurité ou pas ? Pour l'instant, nous avons... Dommage, j'avais pleuré. Il y a beaucoup trop au nord pour être intéressante pour les émines. Trop à l'est. Le clan ne prévoit pas... Nous, on n'a pas reçu d'informations. Il ne prévoit pas d'envoyer de troupes. D'accord. Je suppose que dans les troupes de Légion d'Emeraude, il y a beaucoup de samouraïs. Il y a eu des... comment ça s'appelle ? Des nouvelles de ce lion qui a disparu dans les colonies. Oui, ça va. Non. Bienvenue. Je l'ai rencontré lorsque j'étais dans le fort. Il était avec la compagnie de garde des tangours. Je... Si ma mémoire est bonne, je crois qu'il avait... Il était un dueliste reconnu dans son unité. Il avait perdu un duel contre... Utaku Kimli. Utaku Kimli. En même temps, c'était évident. Et du coup, je m'inquiétais qu'il n'ait pas eu envie de repartir, on va dire, avec une envie... Enfin... Une entité radicative. Ok. Mais j'ai déjà demandé à la magistrature d'Ivoire d'enquêter sur sa disparition. Pour l'instant, ils n'ont pas eu d'informations. Peut-être qu'à l'ambassade, ils auraient laissé quelques informations, mais... Malheureusement, ce n'est pas que... Vous pensez bien que si... Si l'ambassade a besoin de quelque chose, qu'elle n'hésite pas à m'appeler... Je saurais répondre à l'appel de mon clé. Très bien. Bon, ok. Je n'ai rien à dire. Je me suis resté vraiment pour savoir de comprendre. Ok. Ok. Tu peux me faire un petit jet de courtisan, à Codour, s'il te plaît ? Euh... Ensuite, qui veut faire un truc ? Euh... Merde. C'est pourquoi, juste pour le message ? Hein ? Bah, c'est pour écouter les rumeurs. Je claque un point de vide, alors. C'est plutôt... Disons que c'est plutôt pour savoir si une rumeur est présente ou pas. Oui, je vois. Donc je claque un point de vide. Je vais aller voir Miro, Muto, Missara. 36, ok. Bah, Miro, Muto, Missara. Ça m'a. Ça m'a. Non, Muto, Missara, ça m'a. Venez euh... Je sais pas si je peux demander... S'il va bien ou des choses comme ça, tu vois. C'est pas, je pense. Alors, comment on a ton ancêtre ? Oups, ça fait mal. Alors, tu peux... Ah, la phrase, c'est... Comment avez-vous manger votre riz ce matin ? Ouais, bah, voilà. C'est la petite formule à la con. Je le trouve pas très élégant. Comment avez-vous manger votre riz ce matin ? Si euh... Mais oui, tu peux demander si euh... Comment il va, comment il sent, pas de soucis. Faut pas répondre euh... Bah, Yoshi, Takayashi, Sama, euh... Très bien, et vous ? Bien. Malgré les circonstances. Je... Je me demandais si euh... Enfin... Comment euh... Enfin... Je sais pas si c'est l'occasion de demander ça. Bon, il faut que je lui demande comment se passe le mariage ou ça. Enfin... Comment... Je ne parle pas que de copulation. Oui, oui, non, mais j'avais compris. Bah, il va te répondre que euh... Bon, déjà euh... Déjà, euh... Déjà, lui, le mariage, il en a un peu rien à foutre, hein. Enfin, faut être honnête, hein. Euh... Bon, il l'a fait parce que... C'est bon. Alors, on avait dit qu'il était amoureux. Alors que... Ouais, vite fait, quoi. À moins de la bouteille. Ah mais c'est parce que l'autre, elle s'asperge d'alcool, tu vois. Ah, 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 ah... Mais euh... Euh... Bah, il va te dire... Bah, nous... Disons que ça présente euh... Les circonstances font que nous pouvons nous permettre de... de ressentir la joie qu'un tel événement dans nos vies pourrait représenter. D'ailleurs à ce propos, Yoshitaka Yashisama, avez-vous des pistes pour l'assassin ? Il y a plusieurs pistes, enfin il y a une piste en particulier que Miromoto Otome réussit à nous faire parvenir. Je pense qu'elle se doutait qu'elle avait trouvé quelque chose qui mettait sa vie en danger et elle préférait nous faire parvenir par des chemins détournés des informations qu'elle avait pu trouver sur une piste probable. Il nous faut retrouver au plus vite la dakodo Yashisama. Disons qu'elle détient des informations qui permettraient de remonter jusqu'au coupable. Je lui dis en pas fort, en mode je mets ma main devant la bouche pendant que je parle, les grus ne savent pas de quoi je parle, personne sait de quoi je parle, à la limite s'il y a Shugenja qui triche, mais à la limite tout ça c'est tout quoi. Je venais aussi pour me renseigner concernant la révolte des Emines. Je sais qu'autour de la ville, ils sont là à titre pacifique, mais je voulais savoir si vous aviez des informations supplémentaires sur des actes que des Emines auraient subis, ou des crimes tout comme ça que tu n'aurais pu entendre. Sans être vraiment très informés sur la situation, je pense qu'ils ont... C'est plus l'expression d'une peur d'événements qui vont se produire. Et un peu, en ras-le-bol général, certains événements récents marquants, mais rien de nouveau. Vous savez que l'insécurité de la ville est croissante. Il y a beaucoup de drogues et de substances qui rendent les gens un peu confus, violents. La situation économique fait que beaucoup d'inquiétude pour les gens qui ne succombent pas à cette impression-là. Les personnes, comme on dit, en cause, provoquent ces effets-là. Et avec l'arrivée de ceux qui sont là pour récolter des impôts qui n'ont pas les moyens de payer, ils demandent des actions fortes. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas violents envers nous, c'est qu'ils ont encore besoin de nous. Et ils veulent que nous leur offrirons une autre solution que celle de... Que c'est des impôts qui sont hors de leur capacité. C'est aussi ce qu'il me semblait. Oui, je voulais... Ils ont encore du respect pour l'ordre céleste. Ils ont du respect pour l'ordre céleste. Je... Pensez-vous avoir... Enfin, pensez-vous avoir la possibilité de m'accompagner lorsque j'irai chercher la gouvernante ? Maintenant, tu veux un garde du corps. Ah, elle est belle, la magistrature. J'en serais ravi, mais rien. Si on laisse ouverte la réponse non, enfin, c'est pas un ordre. Il va dire ça, il va dire que... J'en serais ravi, mais je ne peux... Malheureusement pas, j'ai des obligations... Le problème, c'était... Enfin, c'était... Si vous le pouviez, évidemment, c'est... Si vous avez des obligations... Il ne manquerait pas dans ce cas de vous tenir au courant. En fait, quand tu dis obligations... Quand tu dis obligations... C'est surtout... Une chose qui lui fait peur, c'est un petit peu de... C'est la méthode pour sortir, en fait. Il implique probablement de... De perdre un peu d'honneur pour lui. Il n'a pas énormément plus d'honneur que toi. Mais... Il est clairement dans une phase où il veut peut-être en regagner. Et... Voilà. Il ne veut pas... Il est en train de se reconstruire, quoi. Oui, non, mais... Je comprends bien. De toute façon, enfin... Comme tu dis, je ne compte pas le forcer, en fait. Par contre... Enfin, tu lui as expliqué en détail que tu devais aller voir la chaperonne. Mais on est d'accord. En mode... Ouais, mais on ne va pas pouvoir tout ça entre nous... Mais du coup, il va te répondre que... Quand vous aurez identifié la personne... Enfin, le ou les personnes coupables... Les personnes... N'hésitez pas à me faire parvenir l'information et... Je pense que mes deux lames seraient prêtes à agir en conséquence. Ainsi que beaucoup de lames du plan du dragon. D'ailleurs, je dois vous prévenir... Bah, Ushita Kagashi, ça m'aura que... L'ambassadeur... Dragon... A demandé à... Faire Kitsuki... J'ai plus le nom en tête, mais bon... C'est un... C'est un couple de Kitsuki... De la ville... De prendre... De se renseigner... De mêler l'enquête... Est-ce que ces personnes sont présentes ce soir ? Non... Alors, je ne sais pas si l'enquête a déjà démarré ou s'il pense le faire... Il faut peut-être aller lui demander... Mais voilà, dans tous les cas... Ils prôneront une totale... Coopération avec vous... Voilà... C'est la phrase ? Ils prôneront une totale collaboration avec vous... Et au service... C'est l'information... Je pense que, du coup, je vais parler à... A votre ambassadeur de ce sujet... Miromoto... Elle était de l'école Kitsuki, à mes décors... Miromoto Tomoe... Oui... Miromoto Tomoe... Ben... L'école Kitsuki avait... Il fournissait de véritables talents... Dignes... De plus grand intérêt pour... Les enquêtes de la magistrature... C'est dommage que l'Empire n'accepte pas... Les méthodes Kitsuki... Ensemble... C'est peut-être nécessaire... Que peut offrir une vie différente dans les colonies... Afin de pouvoir voir des choses... À un angle énergique... Miromoto Tomoe... Miromoto... Il s'arrête... Ok... Est-ce que tu veux aller parler à quelqu'un ? Euh... Ruto... Non... Ouais... Ok... J'ai mis dans mon liste... Hakoto Tsuduken... Ouais... Lui on va le faire visser... Ouais... Euh... Je voulais juste lui demander... De ce qu'il pensait de l'évolution de Hakoto Mikuyashi... Euh... Je suis fier de... De... Je comprends qu'il ait réussi son Genpuku... Parce qu'il l'a revu depuis... Il a fait un peu d'entraînement avec lui... Enfin quelque chose comme ça... Oui... Ben il a... Quels sont ses projets... Qu'il aurait pu lui dire ? Euh... Il a... Ben il a rejoint la magistrature... Euh... Le dono de la magistrature... Et euh... Et euh... Et euh... Il était en ville euh... Aujourd'hui euh... Enfin hier et aujourd'hui... Pour euh... Prendre une formation auprès de l'ambassade Lyon... C'est vrai qu'il doit être présent aujourd'hui... Enfin il va dire qu'il avait... Enfin il est resté enfermé je veux dire plutôt... Je me rappelle plus quand est-ce que je vous avais dit... Que euh... Que les portes étaient fermées... C'était euh... Ben en fait c'est euh... Il y a deux semaines tu nous en avais parlé en disant euh... Pendant le mois qui va suivre machin voilà qui arrive... Et puis la semaine dernière on acconte le jour en fait... Ouais... Ben du coup ça fait peut-être une semaine que c'est fermé un peu plus... Voilà le jour en question que ça s'est fermé... Ben il était dans la ville et du coup il a pas de nous sortir... Hum... Hum... Ok... Bon ben... Mais sinon non euh... Bien... Enfin voilà euh... Il a euh... En fait en... En fait on est en... La magistrature... L'ambassade attend euh... Une information de son... De son... De son... De son... De son débiot... Pour savoir s'il peut rester là ou s'il euh... Doit rentrer euh... A euh... A euh... A euh... A euh... Ok... Et on a toujours pas eu de réponse et bah du coup... C'est un peu étrange mais bon... Et après euh... Vu la... La distance qui sépare euh... Les deux... Et puis avec les événements... C'est... Voilà c'est un peu... Un peu compliqué d'avoir du courrier... Hum... J'avais réussi quelques infos pour les rumeurs qui circulent... Oui... Bah en gros euh... En gros euh... En gros la rumeur de ton... De l'adultère de ta femme est euh... Est pas du tout un sujet d'actualité quoi... Voilà... Bien... Tant mieux... C'est voilà... Y'a tellement de choses euh... Qui sont au dessus que voilà... On en parle pas... On en parle pas... Ou euh... Quasiment pas quoi... Ok euh... J'aurais voulu aussi connaître... L'état... Du... Enfin... Comment le clan de la menthe vit euh... Les événements actuels... D'instant nous avons euh... Qu'est-ce qui se passe à Rokugan... Avec votre clan... Un peu plus... Je vais dire... Un peu plus intéressante euh... Peut-être de moins bonne famille... Ou euh... De moins bon niveau... Les statuts inférieurs... C'est pareil pour les émis... Mais les états euh... Enfin... Les émis... Mais pas les états en sauf... Mais voilà... Et du coup euh... Ils ont euh... Ils ont euh... Ils préfèrent euh... Mettre en danger... Je pense euh... Un peu plus euh... Lointain... Et loin du coeur peut-être... Ouais... Ouais... C'est... Enfin... C'est le but d'une colonie quoi... Euh... On... On la fait taffer... Euh... Ça fait monter euh... La présence de... Euh... Mais bon euh... Les locaux... On s'en fout quoi... On les presse jusqu'à euh... Evidemment euh... Le... Le sort que nous... Arrive... M'intéresse... Personne euh... Il gagne... Là est bien triste... Euh... Bah Yushi... Est-ce que tu veux voir quelqu'un d'autre ? Ouais non... Je suis en train de réfléchir... Je vois pas trop en fait... Euh... Bah tu veux aller parler à l'ambassadeur euh... Donc voilà... Je vais effectivement lui dire euh... Enfin il va dire que oui... Il a pris donc de mener l'enquête... Mais que... Grosso modo... Euh... Il était pas encore certain de déclencher la chose... Et... Je vais aller voir avec toi si c'est un... Est-ce que tu... Est-ce que tu... T'y pêches en fait complètement... Ou est-ce que... Est-ce que ça va ? T'as une... T'as une piste quoi... Bon... Donc si tu lui dis que t'as... Que t'as une piste... Plutôt bonne... Et que tu veux l'explorer... Il va te laisser tranquiller... Bah... Je lui dis que j'ai une piste plutôt bonne... Que je veux l'explorer... Mais euh... En fait... Ouais... Je vais euh... Voilà... J'ai une piste plutôt bonne... Je vais l'explorer... Mais euh... J'accepte volontiers son aide... Parce que... Myonboto Tomoe... Sama... M'a montré... Enfin... Il m'a permis de me rendre compte... A quel point la famille Kitsuki... Elle... Pouvait être talentueuse... Enfin... L'école Kitsuki pouvait être talentueuse... Et je lui dis aussi que... Euh... Je me demande si euh... Les personnes derrière les rumeurs... Pourraient être liées... Et euh... A ça... Et que malheureusement... Je pêche complètement sur l'origine des rumeurs... Qui ont... Été euh... Qui ont alimenté euh... Seconde Cité... Ces dernières semaines... Concernant Akkodo... Yumi Sama... Et euh... Ce... Et euh... Le... 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 Qui sont morts... Dont je m'en rappelle plus... Et non... En tant que joueur... Et que du coup... Je me demande si euh... Ceux qui sont derrière l'assassinat... N'ont pas pu euh... Enfin... Si cet assassinat... C'était pas la continuation... De ces rumeurs... Des honneurs... Des honneurs... Je peux effectivement demander euh... A euh... A euh... Quelques courtisans de racons euh... D'enquêter euh... De la cour... Pour essayer de peut-être... Remonter un peu euh... La piste... Les méthodes... Sous qui... Sont peut-être plus... La même de débusquer euh... La source... Ou... Donc... Ce serait un... Un honneur pour la magistrature d'être euh... Une école aussi illustre... Que l'école Kitsuki... Quand tu sais... Enfin... Aussi illustre dans le travail de magistrature... Que l'école Kitsuki... Ouais... Un problème... Il va faire ça... Ça c'est franchement... Je sais de voir s'il y avait quelqu'un d'autre euh... Ouais... Je vais voir le frangin... Ouais... Après je vais voir le frangin et Sushinara... Pour taper la discute... Mais c'est plus euh... Ouais... Bon... Détendre tout ça... Euh... Il y a des qui savent être rapides... Kitsumai et Miromoto Mussara... C'est vraiment pour savoir comment ils vont... Et euh... Enfin... Voilà... Mussara c'est vraiment... Salut... Comment ça va ? Et puis voilà... Et euh... Et euh... Kitsumai par contre... Je voulais lui poser comme question... Euh... Peu... Peu... Si... S'il y avait... Enfin... Enfin... Au niveau des ancêtres... À la fois... Par rapport à... Si ça se passe bien pour lui où il est... Et la deuxième... C'était par rapport à Tomoe... S'il y avait moyen de pouvoir... Peut-être la contacter... Si c'était possible... Enfin bon... Je suis content... Dioromoto Tomoe ? Oui... Euh... Mais euh... Du coup... Elle ira pas en Meido... Chercher la... Mais euh... Non... Non... J'ai aucun effet... Non... Mais... Du coup... Bah... J'ai entendu un petit peu... Ce qui s'est passé avec Bayouchi... C'était plus ou moins les mêmes questions... Donc je pense que voilà... Le mariage passe pas forcément aussi bien qu'il espérait... Hum... Le problème c'est peut-être pas le mariage... C'était des circonstances... Non... Enfin le mariage... Voilà... Ça passe quoi... Mais euh... Bon... Il est content... Mais il est pas... Voilà... Enfin... C'est-à-dire qu'il a quand même eu... Bon... Son épouse est plutôt... Plutôt agréable... Voilà... C'est vraiment une épouse parfaite... C'est vraiment quelqu'un de très bien... Mais euh... Voilà... Lui... Lui ce qu'il pêche... C'est que dans son histoire... Bah il a déjà été... Il a failli être marié avec quelqu'un... C'était entre guillemets son vrai amour... Enfin son... Son... Son premier amour quoi... Donc il a... Il a quand même un petit ressentiment... Peut-être vis-à-vis de ça... Bon... Ça fait quelques années maintenant... Euh... Ok... Euh... Et c'est... Voilà... Mis à part ça... Il y a la petite pensée derrière... Bah deuxièmement... Il est pas... Il est pas certain de se sentir... Comment dire... De se sentir à la hauteur de l'épouse qu'il a en fait... Tout simplement... Parce que... Même si c'est un très bon dueliste... Enfin un très bon combattant... Une très fine lame... Il a perdu son ancêtre... Déjà... Voilà... Niveau... Niveau crise identitaire... C'est plutôt pas mal... Et... Et... Voilà... Et puis... Et... C'est un alcoolique notoire... Il... Le fait que... Le manque... Euh... Bah... Et... 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 Les souvenirs qu'il a... Après des cuites... C'est que... Voilà... C'est mal dans sa peau... Mais... Mais... Après... Voilà... Il est content... Il est content de ce qu'il a... Mais... Mais c'est vrai que... S'il avait été tout seul... A pourrir dans un coin... Bah... Il aurait été plus peinard quoi... Ok... Alors... Ensuite... Euh... Bah... Moi... J'ai... Euh... Kakita Murata... Ikomoshika... Et... Hakoto... Mikuyashiyawa... Mais... Fais Shinjo d'abord... Bah... Shinjo... Mais tu m'as dit que t'avais plus personne à voir... C'est ça ? Bah... Au pire... C'est juste pour voir comment il va... Des choses comme ça... C'est pas si il s'est bien installé... Et voilà quoi... Ouais... Bah... Il est super bien installé... Euh... Il a réussi à... Euh... A refabriquer... Comment dire... A... A reconcocter une petite bibliothèque de bouquins... Euh... Des bouquins qu'il avait commandés... Enfin... Des parchemins... Des manuscrits... Etc... Voilà... Voilà... Après c'est tout... Bah... Il... Profite quoi... Il se... Bah... Oui... Il est à la retraite... C'est normal... Ouais... C'est un peu ça... Ouais... Il espère... Il espère avoir peut-être une... Un petit... Enfin... Avant les problèmes... Il espérait avoir un petit quelque chose à faire... Voilà... Il va passer à l'ambassade assez régulièrement... Tu vas le voir assez souvent... Euh... Il va... Il va prendre... Enfin... Il vient quand même... Il vient quand même... Assez souvent... T'aider de dépanner à l'ambassade... Euh... Dans tes... Des marches administratives... C'est vrai que... C'est vrai que les... C'est vrai que les... Mes... Mes collègues sur place... Sont pas de... Trop niveau pour ça... Je sais pas si tu vas toi... Euh... Comment dire... Euh... Lui donner une charge particulière... Bah... Il est censé être à la retraite... Donc euh... Non... Il s'est mis au repos... Par rapport à la situation... Mais après... Voilà... Bah si c'est lui qui demande... Oui... J'utilise des trucs quand il vient... Euh... Mais sinon... Non... Je le laisse tranquille... Il a déjà assez travaillé... Je pense... Il mérite ce repos... Enfin... Ou c'est mon personnage... On va dire... On va y avoir... Les autres invités de la 3ème heure... Qui arrivent... Des gens en plus... Voilà... Arrivent ces gens-là... Ouais... Ouais... Euh... Donc... Mon petit Takodo... Ouais... Donc... Kekita Murata... Je... Je... Je dis que je suis très heureux de le voir... Et je lui demande comment se passe... Euh... Je vais dire... Sa vie aujourd'hui... Euh... Dans les colonies... Euh... J'espère que vous ne gardez pas rancune contre moi... Moi... Je ne garde aucune rancune... Euh... Il m'avait raté... Je crois... C'est... Ou je ne sais plus... Il y en a un qui avait balancé une boule de feu... Il y en a un qui t'avait balancé une boule de feu... Et euh... T'avais euh... Le... Le... Kekita... Qui avait essayé de te taper un coup d'épée aussi... Ouais mais je ne sais plus... Je crois qu'il y en a un qui m'avait raté... Puis je l'avais menacé... Je ne sais plus quoi... En tout cas... Je crois que c'était le... Enfin qu'il m'avait balancé cette boule de feu... Et voilà... Donc je lui demande comment il va... Et si euh... Je lui ai dit... Voilà... Si je pouvais avoir un ami côté gru... Ça m'arrangerait un peu... Parce que merde... Il me déteste tout... Un petit jeûneau... Il est peut-être manipulé... Ouais non... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Comme il en avait la dernière fois qu'on s'est rencontré... Et on n'a jamais eu hein... Je n'ai fait que... Je n'ai fait que mon devoir... Mais je sais... Et c'est pour ça que justement... Je n'ai aucun conflit avec vous... Mais euh... Vous savez... Lorsqu'on peut... Lorsqu'on est jeune... On a parfois l'esprit... Qui s'échauffe vite... Et euh... Je voulais justement éviter que... De... De renouer des tensions entre... Votre clan et le mien... Et je n'aurais pas voulu que... Cela... Continue... A... A... A perdurer... Vous comme moi... Cherchons... La paix et l'honneur... Que le... Quand du lion... Préparait toujours la guerre... C'est quoi de vous dis ça ? Non... Non... La gloire est mieux que la guerre... Sans gloire... Quel intérêt... Oui mais... Il est difficile de gagner de la gloire sans faire de la guerre... Dans la vision lionne... A moins... A moins que tout le monde profite d'une armée fantomatique... A quoi de vous dis ça va ? A quoi de vous dis ça va ? Participe à la gloire du clan... Et eux-mêmes... Peuvent s'enorgueillir de... De... De gagner de la gloire par leurs actes... Qui sont... On va dire... Qui sont des... Une... Une marque du goût chido... Enfin... Je sais pas ma phrase... Et du coup... Je pense que vous pourriez... Apprendre justement... Peut-être qu'il ne faut pas être trop... Obtu... Sur la vision de certains clans... Afin de découvrir... Les immenses richesses qui peuvent se cacher... Dans... Dans chaque... Dans chaque individu... Et chaque clan... Comme pour vous... J'ai ouï dire que... Vous étiez certes un dueliste... Tel... La renommée de votre famille... Mais aussi un... Un... Un flutiste... Talentueux... On comprend bien vous dire... A cause d'Oesissama... Euh... Souhaiter gagner de la gloire... En... En arrêtant de faire la guerre... C'est bien ça... Donc euh... Avez-vous démissionné de votre poste de général ? Je n'ai pas dit ça... J'ai dit qu'il y avait... Plein de... Non... Tu n'as pas dit ça... Mais t'as quand même dit fiolemment... La gloire... Oui... Oui... Mais clairement... Il a le droit de penser ce qu'il vient de dire... Il n'y a aucun souci... Dans les... Je le reprends en disant... Je... Je dis plus que... C'est euh... Qu'il y a énormément de rôles... Où on peut se couvrir de gloire... J'ai euh... En plus de... Je connais... En plus de la guerre... Oui... En plus de la guerre... En plus de la guerre... Oui mais euh... Enfin... Comment dire... Dans... Dans la vision de Lyon... Euh... Je vois pas comment Lyon peut justifier qu'on peut gagner plus de gloire... Ah j'ai pas dit plus... J'ai pas dit plus... Je dis qu'on peut en gagner... J'ai pas dit plus... J'ai pas dit plus... Oui mais euh... Voilà... Enfin... Ce que je suis sous-entendant... C'est qu'on... Même... Enfin qu'on puisse en gagner... Enfin je veux dire... Le mec qui se bat à la guerre... Et qui est sur le champ d'honneur... Enfin qui est sur le champ de bataille... Il va en gagner de l'honneur... C'est... C'est du pipeau ça... C'est du gros pipeau... On est d'accord hein... Parce qu'en termes de règles... Tu gagnes que dalle hein... Ah oui... En termes de règles ouais... Mais euh... Clairement... Il y a un idéal aussi... Qui fait que techniquement... Je veux dire... Une armée... S'il y a pas un type... Qui est dans la logistique... T'es d'accord... Le mec en ligne... Il gagne ou à loup en honneur hein... Enfin en gloire... Je veux dire... Ah ouais... Mais l'honneur du clan... Rejaillit sur lui... Ouais... Mais c'est pas... C'est pas lui qu'on va... A qui on va donner des médailles... Clairement... Bah ou alors... Vingt ans après quoi... Mais euh... Du coup... C'est utile quoi... Ah moi... Pour connaître un peu dans l'armée... Je peux te dire que... Le mec scientifique des médailles... C'est au régime en entier... Le mec qui faisait la cuisine... Comme le petit qui était en première ligne... Oui non... C'est sûr... D'accord... Mais euh... Sauf que peut-être pas... C'est ça... Ouais... Alors là... De ce côté là... Ok... D'accord... Mais... Quelque part... Enfin... Enfin... La vision... Tu présentes les choses... Enfin... Pour moi... Enfin... Je me mets dans la peau d'un gru... Qui voit un généralion... Lui dire qu'on peut gagner de la guerre... Dans la guerre... Ça veut dire que... Que le général... Il ne veut plus être général... Enfin... Alors... Je me suis mal exprimé... C'était plus que... Il y a plein d'autres choses... Qui permet aussi de gagner de la gloire... Pas forcément que l'armée... Et c'est plus en fait... Que je veux dire... C'est que... Il n'y a pas de... De... Enfin... Que la... La guerre... Amène de la gloire... Mais que d'autres rôles... Peuvent amener de la gloire aussi... Et je pense en gros... A des actions... Qui... Qui sont menées par d'autres... De façon individuelle... Ou... Je pense aux icomas... Qui... Qui gagnent de la gloire... En racontant les... En racontant les histoires... Par exemple... Oui... D'accord... Mais euh... Voilà... Du coup... Je reprends mes points... C'est vraiment modifié... C'est plus... Voilà... Pas d'animosité... C'est plus... Et puis... Il me reste comme un chicard... Il y a Kodo Mokuyoshi... A moins que Bayoshi veut voir quelqu'un... Non... Je vois pas trop... Euh... Les gens de la troisième heure... Que je reconnais pas... Ouais... Moi pareil... Comme ? Tous... Bayoshi... Yorunai... Chargé des mariages... BIM ! Voilà... Bah mais attends... Les ambassadrices... Toi tu les as super fréquentés... Toi... Ouais... Je le connais bien celui-là... C'est pour ça en fait... C'est... Et euh... Moshichi... Tako... C'est qui ? C'est le divin de la cour... C'est écrit un peu plus... En fait il l'a mis deux fois... Il est aussi dans la deuxième heure... Il revient en fait... Il s'est barré en loose D... C'est vrai... Non c'est vrai... Il s'est trompé d'ailleurs... Oups... C'est pour ça que c'est... 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 Malheureux... Non mais en fait c'est le divin de la cour... C'est euh... Enfin c'est... C'est même euh... C'est une femme hein... Mais euh... Ouais... Du coup elle est venue la deuxième heure ou la troisième heure ? Euh... Non elle est venue après vous... Elle est venue deux fois... Une fois en pensée... Une fois... Elle fait partie de la cour... Elle fait partie de la cour... Très rapprochée... Enfin du gouvernement en fait... Là... Là les derniers qui sont arrivés... C'est pratiquement le... Le... Le début du gouvernement de la seconde cité... Ah ça se voit avec... Otaminami... Euh... Otomonami... Ouais... Donc euh... Akodo il te reste quelqu'un ou euh... Euh ouais il me restait... Ikomashika et Akodo Mikuyashi... Ben Akomashika et Akodo en fait je voudrais savoir les deux... Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de la magistrature... Et euh... Et Akomashika je voudrais... Je voudrais savoir comment va Seito... Aussi... Et comment on va en mariage ? Ben euh... Enfin... De ce côté là tout va bien... Seito est resté de l'autre côté de... Euh... Euh... Elle est pas venu à la cour... Euh... Il est euh... Il est à l'extérieur de la ville en fait... Ok... Euh... Elle a dû presser le pas pour... Pour s'infiltrer... Enfin pour rentrer dans la ville euh... Euh... Ni vu ni connu... Oui... Et euh... Elle a réussi à... Intégrer la cour pour euh... Faire un message urgent à passer à Bayushi... A Takayoshi Zama... Euh... Voilà... Et que sinon euh... Bah c'est un peu le bordel ambiant euh... Partout euh... Dans... 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 Ouais... Il va dire que très très bien... Euh... Euh... Comment se passe sa nouvelle vie de samouraï ? Non sportif... Il s'envendait pas à ce que le niveau euh... Euh... Martial demandé soit si important. Il est en tant que... Il est en tant que... En tant que magistrat ? Ouais... Ah... Vous êtes à bonne école là... Ah y'a un... Quelle connaissance marseille qu'il faut avoir ? Je dis bah en même temps t'as vu le chef de la magistrature et il se balade avec un Odashi ? Je veux dire ça va c'est pas... C'est pas comme s'il se baladait avec un Wokizashi parce qu'il était courtisant et un... Et un... C'est pas de scène hein... C'est un putain de Odashi je veux dire... Euh... Il faut créer plus qu'il ait pris davantage grand... Bah voilà... Ok... Euh... J'essaie de juste te voir pour le questionner sur les enquêtes en cours... De savoir si euh... Sans vouloir le disgracier hein... Mais plus s'il était au courant plus ou moins de... Ah lui rien du tout... Ah lui il est au courant d'aucune enquête... Euh... Il sait que euh... Il sait que... Miromoto Tomoe euh... Dont il a appris le décès... Euh... Etait sur un gros truc... Et que voilà... Elle a voulu en parler à personne... Euh... Euh... Pendant... Pendant son séjour au dojo... Voilà... Euh... Après bah il y a beaucoup de rapports... Qui viennent de droite et de gauche sur euh... Sur la présence des... Enfin l'arrivée des individus quoi... Ouais... Et euh... Qu'est-ce qu'il en pense ? Euh... Il comprend pas trop euh... Pourquoi euh... Les clans ont pas euh... Enfin... Sur les e-vindies euh... Il a pas trop d'idées... Sur les e-vindies euh... Disons que euh... Comme il sait pas les forces qu'il y a en face et tout euh... Il faut euh... Il faut euh... Faut avoir des informations et puis... Agir en circonstances et puis... Et se préparer... Au pire... Euh... Par rapport par contre aux émimes... Lui il a une approche plutôt radicale hein... C'est euh... C'est ça... Il faut encore lui apprendre un ou deux trucs euh... Je ne peux plus euh... Répondre si euh... 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 Que ça... Et il faut réfléchir par deux fois pour trouver une solution... Juste et honorable euh... Euh... Bah je vous l'ai... Je vous l'ai... Je vous ai mis la liste hein... Ouais... Je viens de l'avoir là... Euh... Je sais pas fou celui... L'escript du gouvernement ça veut dire quoi exactement ? C'est lui qui prend note c'est quoi ? Oui... D'accord... C'est pas le... Bah... C'est pas le biotecaire ? Non non non... C'est le... C'est... 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 C'est pas... Le rapporteur quoi... Ouais d'accord... Ok... Ça va donner pas son les autres ou c'est un des ministres... Euh... Donc là il y a toujours pas la gouverneur de son mari ? Non... Euh... Moi je vais voir aussi le... La codo euh... Alors... Vous allez tous me jeter un jeu de perception euh... Courtisant... Perception quoi ? Perception courtisant... C'est toujours ça... C'est sublime pour elle je pense... Non c'est que j'ai pas beaucoup de perception... Bah je sais... C'est exprès... C'est de... C'est de l'ironie... 61 pour moi... Putain... J'ai fait 26 avec garde 5... Ah ouais... J'ai fait 61 avec garde 4... Ha 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 ha... Non mais euh... Allez... Ouais bah... Moi lundi j'ai fait 9 succès à COPS... Nan... Et... Euh... Du coup 61... Easy ma gueule pour toi hein... Euh... Donc Shinjo t'as fait combien ? Ouais 18... Ok... Euh... Ouais... Shinjo euh... Shinjo non mais les deux autres... Vous allez facilement voir euh... Euh... Que... Alors euh... Sepun... Teyako... Un truc comme ça... Une des dernières qui est arrivée là... Les dernières de 3ème heure... La Sepunishisata ? Non... Non ça c'est la quatrième... Ah on partait la troisième... Elle est... C'est le premier nom de la... Du deuxième groupe... Je trouve une groupe qui est arrivée à Prévaux Shikune Teyiko... C'est ça... Elle... Elle est euh... Elle est euh... Elle est entrée dans les appartements... Enfin non... Et elle est allée de l'autre côté de la cour... Là où normalement... Rentre euh... Rentre euh... Arrive euh... Le... 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 Et euh... Et la... Et son mari... Non, non, elle est allée poliment, etc, etc, les gardes qui étaient devant l'ont laissé entrer, il n'y a plus de soucis, elle va y rester, je sais pas, peut-être 2-3 minutes, et elle va revenir, elle va s'installer dans la cour, et voilà. Après, pour rappel, elle, c'est la personne qui a marié la gouverneure, et accessoirement, qui est la patronne du temple Sepun dans le quartier des Temples, donc c'est Yayung qui a du statut quand même en ville, je veux dire, voilà. Ok, et donc c'est un peu contre toutes les règles, non ? Non, pas forcément, pas forcément, c'est un peu inhabituel, mais contre toutes les règles, à Rokugan, ouais, ça passerait un peu mal, là, ici, non, clairement, non. Elle a probablement été prévenue qu'elle pouvait venir, elle avait probablement demandé une audience en privé, et elle a été prévenue qu'elle pouvait venir, et voilà, donc vous l'avez vu partir. Donc, est-ce que vous voulez faire quelque chose avec les nouveaux arrivants ? Non, moi, j'ai qu'un seul, il y a la moto, il y a que j'aimerais aller voir, mais clairement, c'est pas en mode janty, ouais, c'est pareil, c'est pour l'attaquer si j'y vais, quoi. Ouais, et là, clairement, j'attends quelqu'un à lancer les hostilités, en fait. Moi, je pense aller voir chez le jeu de Selon. Ouais. Je vais te demander quel est le conseil qu'il donne pour protéger la caserne, en fait. La caserne, ouais. Enfin, ce que toi, t'appelles la caserne, c'est le clic à l'extérieur de la ville. Ouais, c'est le dojo de la magistrature, quoi. Ouais. Essayons de faire harmonisation du vocabulaire, je vote pour dojo. Ok, bon, votons pas au dojoeur. Je vais uniformiser celui-là. Ça fait moins de l'aide que la caserne. Tu veux sauvegarder le dojo ? Alors, je dirais que le plus simple, c'est l'évacuer le plus tôt possible. Enlever tout ce qui peut être utile pour l'ennemi, donc les armes, il y a un tout le monde là. Il y a des traités militaires, des livres, n'importe quel document qui peut être intéressant et utilisé, à évacuer le plus possible. Évacuer la nourriture, évidemment. Et voilà, il essaie peut-être que les murs et puis on n'en parle pas, quoi. Parce que de toute façon, il y a de fortes chances qu'on puisse pas opposer une force. De toute façon, au vu des effectifs militaires que nous avons en ce moment de cité et dans les colonies, devons nous battre contre eux, il vaut mieux attendre qu'ils se fracassent contre les murs du quartier militaire. Et comment protéger tous les émines qui ne se sont pas protégés ? D'ailleurs, il y a un mur. Disons que ça, c'est un problème. Et qu'il faudra peut-être résoudre durant cette cour. Tu veux dire, il est sans magie à la magistrature d'Emeroud, il se charge du boulot. J'ai une autre question. Je ne sais pas comment dire ça, mais je ne sais pas comment dire ça. Je n'ai pas encore les responsables de la mort de Nihomoto Tomoe. Mais pensez-vous qu'il soit garanti que si je les attrape, il soit possible de leur donner un véritable jugement ? Qu'il soit de nature à permettre à chacun de se rendre compte que s'attaquer à la magistrature, c'est tout perdre ? La situation politique actuellement, je vois la méthode la plus efficace pour se combattre l'idée qu'on ne s'attaque pas à la magistrature impunément. Je ne sais pas qui est le coupable derrière tout ça, mais s'ils ont des soutiens politiques, pour cette affaire à distance, ils ont réussi à créer un doute parmi dans la cour. Ils ont probablement quelques talents évoisants. Ils auront probablement des abus politiques. Et puis des abus politiques, dit... Disons que s'ils brandissent une arme face à un magistrat... Un Wakizashi ne vaut pas grand-chose face à un Odashi bienvenu. Un Wakizashi ne vaut pas grand-chose face à un Odashi bienvenu. Un Wakizashi ne vaut pas grand-chose face à un Odashi bienvenu. Ouais. Enfin voilà, c'est un peu l'idée. Et du coup... Donc après, il te dit... Faites comme bon vous semble... Juste à moi. Que beaucoup de samouraïs dans cette pièce ont à cœur de punir les personnes qui ont monté ça à votre magistrate. Peut-être que... Cette enquête pourrait mériter une valeur symbolique de la magistratur. Qu'entendez-vous par Valère Symbolique ? Un joueur qui m'oppose tous au bouton... Bah... Mais après... Que les personnes qui ont été le plus... atteint par cette histoire... Puissent y participer. Je pense notamment à Kodo et Tsusama qui sera peut-être... Ravi de... Régler cette affaire. Surtout que ça le concerne au premier plan. Il était... Enfin... L'enquête qui a mené à sa mort était à son propos. Tout à fait. J'ai... parlé à l'ambassadeur... Dragon qui... souhaitait savoir si... j'acceptais l'aide... de deux de ses enquêteurs Kitsuki. Et euh... Je les ai prévenus que... si j'avais en effet... une piste... à suivre à l'heure actuelle... j'acceptais leur aide... sur les autres qui elles... forcément... comme l'origine des rumeurs. Et je pense que... je les inclurai... lorsque nous passerons... la chasse... Du coup je les remercie et je m'éloigne. Et là... par contre... je vois pas trop... toute personne à qui parler... Non non mais y'a pas de possible... Donc... vous allez... vous allez finir en papoter... machin truc... vous allez avoir d'autres personnes... qui vont venir en vous parler... tout ça... et donc... demander pour se dépasser... a d'un coup... à monter... évidemment... à partir de maintenant... si vous voulez faire des choses... il va falloir... jeter les dés... Et quelle tête il a... l'époux ? Ah... ça va... ça va... C'est un blinfeu blafar... ou... il a l'air... en bonne santé ? C'est un vampire ? Non... Non 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 non... Il a l'air en bonne forme... physiquement en tout cas... ça va... Par contre vous allez quand même... faire un petit jet... d'intuition... d'intuition courtisan... ouais... Alors c'est pas forcément... que pour lui... mais c'est pour les deux... Après... c'est... quand même... J'ai cramé tous mes points... sur le jeu de perception inutile... de tout à l'heure... Putain... moi je balance pas de points de vide... et là... d'un coup... je fais un gros score... Je pense que je suis en train... de ruminer... la discussion avec ses loups... Bon... Yushi... tu vois rien... tu... tu as la tête baissée... tu remarques pas grand chose... donc tu salues promptement le truc... y'a pas de problème... Je suis en train de ruminer... la discussion avec ses loups... et pour l'instant... les deux autres... vous qui connaissez bien... la Gouverneur... elle est sérieuse... elle est vraiment en mode... je suis pas détendu quoi... je suis... qu'il est quelqu'un... ouais... c'est euh... en général... c'est quelqu'un d'assez... d'assez joyeux... d'assez... qui garde un sourire... pas non plus... atrocement expressif... mais... un... un sourire un peu à la joconde... quoi... qui... voilà... lui donne un côté... un côté amical... etc... et voilà... là... elle est beaucoup plus solennelle... sans marquer de colère ou autre chose... mais... voilà... et... du coup... bah... c'est un peu pareil pour... pour son époux... donc... samouraï... sama... euh... merci d'avoir accepté l'invitation... à cette... noble cour... je vous ai réuni... ici... car vous êtes tous au courant... j'espère... des problèmes... des colonies... et de secondes cités... notre belle ville... et euh... j'ai pensé que... l'alliance des clans... présents dans cette ville... ainsi que les samouraïs... les plus illustres... pourraient arriver à... une solution... pour régler... tous ces... tous ces problèmes... si vous avez une solution... pour... convaincre... les... les élus de la ville... de laisser... les portes... des quartiers militaires... accessibles... je suis... tout à votre écoute... que des solutions... pour apaiser... enfin... de retourner dans leur réserve... ou... d'un centégré... parmi nous... et aussi à votre écoute... ça marche... tout le monde... les petits... comme aux grands... moi je vais essayer de parler... alors... elle a demandé aux illustres... hein... ok... non non non... mais je parle pas à toi... je parle... quand je parlais à Kodo... qui disait... qui disait... à tout le monde... voilà... il y a... les pécores de la première heure... c'est pas dit... hein... on s'est d'accord... et comment elle a formulé exactement... la... des solutions... pour mettre fin au... au blocage des portes... et... et... pour permettre aux indies de retourner... à leur réserve... ou de s'intégrer... voilà... donc... si tu voulais parler... je t'en prie... alors alors... attends je regarde dans mes notes... ce que je voulais dire... je crois que... au budget... tout le monde... je suis... je suis... je suis... je suis... enfin... vous avez le sentir... et... et... je suis... je peux vous donner mon avis concernant... la situation... pour les... les indies... que bataille... nous ne gagnerons pas par la force... Ah ouais quand même, moi j'ai un sourcil qui se lève quand même, du style, un bon petit massacre quand même, c'est une petite pensée personnelle. Oui, je le sais dit, nous gagnerons des batailles, mais pas la guerre. Non mais vas-y, on continue, c'est libre. Les collines sont immenses, question ressources, nous sommes limités, en troupes de combat, nous sommes limités. Nous mettons du temps à obtenir aide et renfort de Rokugan, nos terres d'origine. Ici, les Evindis sont chez eux, ils ont l'avantage, ils connaissent le terrain, ils connaissent le reste, ils connaissent les cultures, et visiblement, ils savent se battre aussi. Ils ont une paix durable avec les Evindis, à mes yeux il y a d'autres solutions que leur ouvrir nos coutumes et notre cœur. Ouais... Rien, mais je suis pas totalement d'accord avec l'idée, mais je suis d'accord avec certaines, mais pas d'autres. Ah c'est l'avis de Shinjo, hein, c'est l'avis de Shinjo, c'est l'avis d'accord. J'ai pas parlé au nom de mon clan, c'est mon avis à moi. C'est l'avis d'un Kodo, ouais. Ah oui, t'es ambassadrice, tu parles le nom de ton clan, clairement. Bon bah d'accord, ouais. Non mais y'a pas de problème, moi j'ai pas de soucis avec ça, c'est un... Par contre, je pense qu'il y a quelques-uns qui vont t'attaquer, mais méchamment. Mais oui, je cherche à savoir qui en fait. Bah y'a la Mito-Aimé, hein, avec Editha. Ouais, non mais ça va être l'Ambassadeur Dragon. Allez, on va... Sérieux ? L'Ambassadeur Dragon, j'aurais pas cru que c'était lui en premier. Ça va pas être le seul, mais on va dire que c'est le plus proche. Sama, votre... C'est sage, cependant, nous ouvrons notre cœur aux Yvindis, j'ai peur qu'ils nous plantent une flèche. Ou un de leur cimetère. Va c'est le dragon qu'a causé. Ah non, les dragons, c'est pas des pacifistes, hein. Ouais, quand même, c'est pas non plus... Ah non, ah non, pas du tout, non. Non, non, c'est des mecs qui vont se planquer dans leur montagne. Mais ça veut pas dire que... Euh, le... Le défaut, alors je sais plus comment il s'appelle en français, mais... C'est brash en anglais, je crois. T'as envie de taper tout le monde et d'être agressif. Il coûte un point de moins pour les dragons, hein. Pas pour rien. Ah, je m'en arruine, pote. Ah. C'est peut-être un défaut, il coûte un point de moins. Enfin, voilà. Bref, il est très présent chez les dragons. Donc, euh... Kitsuki, Shimada, Asama. Les Evindis sont chez eux. Le poignard, c'est quand même, quelque part, Rokugan. Qu'il a sorti en premier. Qui nous ont attaqué, hein, à la base. Alors, moi, je te conseille aux joueurs. Moi, on m'a repris sur le fait que maintenant, c'est les terres de Rokugan. Du coup, si tu dis qu'ils sont chez eux, sur les terres de Rokugan. Non, mais moi, je parle quand on est venu en premier, quoi. Ouais, mais on est venu parce qu'ils nous ont attaqué, en fait. Ah, ouais, bon, ça, c'est un détail qui m'a fait pire. Bah, il y a Asa, et puis maintenant, c'est les terres de Rokugan. Donc, si tu dis qu'on est chez eux, c'est-à-dire que tu nies que la colonisation est une demande de l'impératrice, et tu renies un peu l'ordre de l'impératrice, tu vois. Après, c'est pas qu'il renie, c'est le clan d'Alicorne qui le renie. Oui. Du coup, après, si tu veux lancer une guerre avec les grues, fais-toi plaisir. Tu n'en as pas encore une, un coup d'en a eu une, moi, j'en aurai une bientôt, ça ira. Non, mais juste pour faire un petit point là-dessus, en gros, Rokugan a été attaqué par des gens, des gens hyper balèzes. Ils ont essayé de faire comme ils pouvaient pour les combattre, sauf que ces gens-là étaient possédés machin-truc, et qu'ils avaient l'alliance avec les forces de l'autre monde. Donc, des ennemis, des machins, des zombies, tout ce que tu veux. Ils se sont rendus compte que les mecs qui les attaquaient venaient du Royaume d'Ivoire. Donc, ils ont envoyé les mentes sur place pour régler le problème. Et ça a coupé l'approvisionnement de l'armée ennemie en renfort. Et ils se sont rendus compte qu'une des sectes de la ville, du pays, du Royaume, avait communément dégénéré et était en train de transformer tous les habitants en zombies berserkeurs violents. Et ils ont agi, ils ont tué les membres de la secte qui faisaient ça et qui transformaient les civils du Royaume en machines de guerre et qui les envoyaient sur Rokugan. Et donc, quand les mentes ont réussi à faire ça, l'armée, principalement le clan du Lion et les autres clans militaires, de la Lugorne et tout ça, ont pu reprendre l'avantage et repousser les forces ennemis qui n'avaient plus de renfort. Et donc, ils ont gagné la guerre. À ce moment-là, ils ont gagné la guerre par le renfort, au dernier moment, du clan de l'Araignée, qui s'est montré décisif dans l'opération. Et en échange de l'opération décisive qu'il a fait pour gagner la dernière bataille, l'ambassadeuse a dû les reconnaître comme clan majeur. Sauf qu'elle ne voulait pas les avoir ici, enfin, Rokugan. Elle a dit, vous, les araignées, tous ceux qui êtes souillés, cassez-vous et allez conquérir le Royaume d'Ivoire qui a déjà été plus ou moins conquis par les montes ou au moins neutralisé et qui, de toute façon, a été vidé de sa population parce qu'ils se sont tous fait transformer en zombies berserker violent. Et donc, le clan du dragon a eu le devoir d'accompagner ces araignées-là dans leur voyage. Et petit à petit, tous les clans se sont mis à aller là-bas sur place pour avoir un million de présence et tout et tout. Puis, la gouverneure locale, ici, dès son arrivée, donc il y a quelques années, à autoriser tous les clans à coloniser. C'est pas seulement les araignées. C'est un peu la course vers l'ouest, quoi. Donc, du coup, les survivants, ils ont vite été protégés, entre guillemets, et rassemblés là. On a cherché à l'intérieur d'eux s'il y avait encore des cultistes de la secte qui avaient été déconnés. Eux ont été butés à vue. Les temples ont été détruits de cette secte, etc., etc. On a fondé seconde cité. D'autres villes ont reçu un peu de renfort de coup. Et après, tu connais la suite. Ok, donc je vais pas dire ça, en fait, alors. Alors, je vais dire plutôt, certains diront du Marajalem Cash que ce n'est qu'un simple Evindie, un Gaijin. Il a cependant quand même fait un monde de courage et d'honneur jusqu'à se présenter ici pour plaider sa cause et éviter un bain de sang qui se serait sans doute produit sans son action. Je reconnais en ça un geste noble, mais comme pour nous, il a dans ses rangs des individus visiblement sans honneur, d'une profonde bassesse et d'une lâcheté sans nom, déshonorant tout ce qui touche ou croise. nous ne pouvons faire de certains une généralité. Alors, tu vas me jeter un jeu de courtisans, là. Juste pour que ton regard reste bien droit et que tu ne désignes pas les personnes de la salle que tu soupçonnes être monkey d'honneur. Euh, ouais. Si t'as deux, trois points vides à cramer. C'est une bonne idée. Ouais. Elle ne peut pas rajouter son honneur ? Est-ce que tu pensais au Gru ? Euh, non, pas du tout. Tu pensais à qui, alors ? Non, à personne. J'attaque encore personne, là. C'est juste pour me défendre par rapport à ce que le... Enfin, j'essaie de plaider la cause de la non-violence, quoi, et du fait que les gays de jeunes ne sont pas tous des lâches, quoi. Ouais, mais du coup, quand tu dis que... Quand tu dis qu'il y a des gens souillés partout... Ah ouais, mais c'est pas... Non, pas souillés, je dis... Enfin, pas souillés, mais incapables d'honneur, etc. Ouais, parce qu'il y a, tu sais... C'est les rumeurs qu'on fait circuler qui sont fausses et infondées, alors que c'est les purs mensonges, les assassinats qu'on a eus, les nombreux assassinats. Ah, mais en fait, tu penses à toi, en fait. Non, non, mais je pense à tout le monde, quoi. Moi, je visais... Enfin, si tu veux, je visais tous les samourais, enfin, tous les rukugani, quoi, en général, quoi. Visiblement, il y a des brebis galeuses par chez nous et personne ne peut dire le contraire, quoi. Donc, il n'y aurait pas besoin de magistrature. Ouais, déjà, de baisse. Et puis, on a déjà parlé, lors d'une cour, il n'y a pas très longtemps, de meurtres... Ok, non, mais dans ce cas, ça va. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de... Je ne sais pas, donc... Je pensais que tu pensais vraiment aux grues et à tout ce que tu avais... Non, non, si on parle d'impôts, ouais, j'attaque la grue. Peut-être, peut-être, peut-être... Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter sur tes propos à Shinzo ? Je dirais qu'il est clair que... Cette situation, on en est là, parce que... Les clans ont laissé faire. Mon prédécesseur, Shinzo Insanagi-dono, avait une vision pour le clan, quoi. Une vision traditionnaliste, applicable à Rokogan. Mais dans les colonies, il faut une vision plus... d'ensemble. Et je pense que c'est la principale erreur que... nous commettons ici. T'en vas du lourd, quand même. Euh... Ah, je t'ai dit, ce soir, c'est la pêche. Vas-y, répète, les derniers trucs, c'était... Ils sont tous en erreur. Que les clans ont laissé faire, quoi. Et tout le monde s'est... Ah ouais, la vache. Donc là, t'accuses tout le monde. Ah ouais, elle est en train de faire... Putain, la vache. Heureusement que t'es la plus haute autorité du clor d'huile de l'icône. Est-ce que tu serais un petit samouraï ? Ah ouais, non, c'est clair. Ah, la gouverneur veut savoir. Au moins, elle a mon avis sur la chose. T'as de la chance de ne pas être dans des hautes herbes, parce que je te garantis que t'aurais plein de lionnes autour de toi, là. Euh... C'est ce que j'ai dit, mais bon. Au moins, c'est dit. Ouais. On pourra pas dire que la licorne a laissé faire du séconnerie sans rien bouger. Ikomaga Saroussama. Je vais utiliser ça. Le clan du lion étant très peu impliqué dans la vie d'économie, il ne peut lui être reproché aucune erreur. Voilà ! Et hop, pas moi ! Le jeu le soutient, évidemment. C'est méchant dans l'histoire. Le clan de la grue, Doji Yuka, comment elle va répondre à ça ? Euh... Alors... Doji Yuka va dire, euh... Le... 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 Le clan de la grue reconnaît... Euh... Que les méthodes nécessaires... Dans les colonies sont... Différentes... De celles... Organes... Avec Shinjo Ziya Sama. Cependant, je pense que c'est déjà le cas. Et que malgré ces méthodes... Euh... Elles n'ont pas suffi... Pour étudier ces problèmes-là. Peut-être qu'il faut mener encore plus loin... Mais j'ai peur que si nous le fassions... Mais j'ai peur que si nous le fassions... Nous perdions... Peut-être adaptées... Et je me rappelle avoir... Même... Et cela ne concerne pas le clan de la grue... Mais... Proposer... Entre autres aux forces... De la magistrature... De Brode... Des aides... Afin de pouvoir communiquer au mieux avec... Avec les... Les habitants... De la région... Mais... Est-on certain que tous les samouraïs... Ont conscience... Lorsqu'ils arrivent à Rokugan... De l'importance de cette différence de comportement... Est-ce qu'au niveau des... Clans Rokugan... Les gens connaissent cette différence ? Je suis pour ma part... Extrêmement... Essentiellement occupé ici dans les colonies... Et... Vous... Clan de la grue... Qui a... Énormément de bateaux... Le nom de Rokugan... Et partant Rokugan... Pouvez-vous me dire si les gens de Rokugan sont au courant ? D'à quel point... La situation ici... Necessite de s'adapter... Lorsqu'ils arrivent dans les colonies... Comme par exemple... Nous savons que... A de nombreuses reprises... Ces derniers temps... Des samouraïs... Se sont servis... Deux pierres à aiguiser... Sur leurs katanas... Que ces samouraïs... Avaient vraiment été formés... Et... Est-il possible de savoir... Si... Ils sont au courant... De comment se passe... De choses ici... Parler au... Au nom de tous les clans... De l'Ushita Koichi Sama... Que... Le clan de la grue... Et ces samouraï... Ont... Habitude de s'adapter... A toutes les situations... Et ne sont pas... A ce genre de... D'actes barbares... Là... Là... Vous... Vous parlez du problème... Ça en est un... Ok... Mais il y a aussi... Le problème... Émile... Aussi... Et qui est... Le plus urgent... Entre guillemets... Hein... Ou peut-être... Recentrer le sujet... Euh... Oui... C'est une chose... Pour l'instant... C'est plus urgent... Émile... Quand les Émile... Ce sera juste secondaire... Ouais... C'est... 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 C'est le même problème... Pour moi... Mais euh... Bon bien... Pour la gestion avec les Émile... Euh... Ouais... Non... Je n'ai pas d'angle d'attaque... Pour les Émile... Alors... Ben si... Moi je peux t'en donner un... Je vais le faire d'ailleurs... Euh... Ouais... Vas-y... Bah je te laisse terminer... Non... 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 Euh... Dushi... Ne pensez-vous pas que... Si... Nous avions été plus corrects... Que traitement des E-Vindy... Nous n'ayons pas de pénurie de main d'œuvre... Et donc les E-Mines... Euh... S'en porteraient que mieux... Et pourraient s'adonner à leurs vraies tâches... Euh... Faut pas qu'on se concentre que sur deux jeux du cas... Parce que ça va faire vraiment... Non... Mais c'est parce que c'est... Parce que c'est dans la conversation quoi... Je fais que répondre à ce qu'elle a dit... C'est tout... Euh... Je ne peux me prononcer... Je ne peux pas me prononcer... Je ne peux pas me prononcer... Euh... Là c'est incompétente en... Travail agricole... Et elle dit que tu es une paysanne... A ta place je suis bon... On sera un grand coup de... Ça tu peux l'aider... Mais euh... Mais léger léger... C'est normal... Si tu t'attaques... Du coup je te conseille de lui répondre... Que tu es avant tout une Gouverneur... Qui est donc au courant de ce qui se passe... Sur ces terres... Et que tu es une Gouverneur... Et que forcément tu es obligé d'être au courant de ce qui se passe sur ces terres... Parce que... Ouais... C'est pas faux... C'est pas faux... Je suis... Ambassadeur du clan de la licorne... Mais vous avez raison... Quelque part... J'ai aussi gouverné un petit village... J'ai pu voir mes... Les paysans... Travailler... Il est du devoir d'un... Gestionnaire de savoir comment travaillent les gens sous ces ordres... Avez-vous déjà vu des plantations de riz ? Avez-vous déjà vu des plantations de riz ? Oui... Ça... 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 C'est clairement une insulte... Non mais... Je parle de... Disons... Ouais... Disons... On va dire plutôt les colonies quoi... Mais... Oui... Enfin... Enfin... Oui... Evidemment... Chez Mezi Asama... Il n'y a qu'une personne atteinte de... Je sais... C'est des visuels qui ne pourraient pas avoir... De... De rizière... Il est étonnant que les... Les ennemis ne vous aient pas rapporté que... Ce... Le riz... Se cultive très mal... Dans les colonies... La terre... Ne supportant pas... Ce genre de culture... Certes... Direons... Trois... Quatre fois plus de... De travail... Pour obtenir une récolte... Un moitié moindre... Que ce qu'on peut faire en Hokugan... Sur le même terrain... Imaginez si... En plus on vous demande de... Enfin... Vous avez de... De récoltes... A faire dans une année... Il y a... Il y a... Ouais... Je reviens juste là dessus... Euh... Ca s'explique par la facilité des termes... Ca peut aussi s'expliquer par l'aspect un peu... Religion en fait... C'est que... Pour vous... Rokugan est un lieu béni par les dieux en fait... Et que c'est normal qu'en étant béni par les dieux... Il soit plus... Comment dire... Plus intéressant... Il y a aussi cet aspect là... Je veux prendre en compte... Je veux ajouter une petite précision... Euh... Du coup c'est Kakita... Mio-Hime... Miro-Hime... Mito-Hime... Mito-Hime... Comme tous les Kakita... Mito-Hime... Qui va prendre le relais... Euh... La masse que vous proposez va à l'encontre de toutes les règles établies par... Par l'empereur... Le premier empereur... Voilà... Laisser... Laisser... Des gaijin... Qui est d'un même statut... Que des énigmes... Que des énigmes... Voir peut-être... Se l'en fout... Des samouraïs... Je m'envoie... Je ne parlais pas de travail des mines... Je parlais de... Travailler dans les champs... A la place des états... Dont nous manquons cruellement... Dans les colonies... Que si euh... Si les habitants des colonies... Etait moins inclin à... Consommer des drogues... Qu'à ce champ... Josiasama... Je cherche... Parce que la moitié des gens... Qui consomment... Les drogues dans... Seconde cité... C'est des samouraïs... Dans les... Dans les... Les ondes T... C'est pas que les samouraïs... Je sais... Mais... Ca fait un petit moment... Que vous n'avez pas visité... D'autres... D'autres coins... C'est pas vu que... Le problème des drogues... Il se fait ailleurs aussi... Il se fait ailleurs non plus... Ah non... Mais bon... Voilà... Je parle... Dans Seconde cité... La moitié des gens... Qui consomment... Les drogues... C'est des samouraïs... Dans les salons de thé... Donc... C'est malvenu... De se plaindre... Des gens qui consomment... Des drogues... J'aurais dans l'air... Que tu as une vision... Un petit peu... Caussée quand même... C'est le côté... Registra... Moi je suis surpris... Que vous ne soyez pas... Enfin... Kakitami Toime... Sama... Je suis surpris... Que vous ne soyez pas... Au fait que... La plupart des ennemis... Leurs de faim... Ils ne disposent pas d'argent... Pour se payer... Ce genre de... Substance... Avez-vous... Fréquenté... Les rues... Du quartier... Des... Des... Des paysans... Chinejo... Sama... Décemment... Par contre... On a fréquenté... Des villages... Grus... Pas très loin... D'un fort... A Kodo... Il n'y a pas très longtemps... Qui avaient été visés... D'un occupant... Parce que... Ils avaient été pris en otage... Et mourés de faim... Ou... J'hésite à le dire... En voix haute... En fait... J'hésite à le dire... Nous avons... En... Au moins... Une occasion... Observé... Des villages... Entièrement... Pillés... De leurs ressources... Alimentaires... Et... Ont dû... Enfin... Que les occupants... Ont dû quitter... Parce qu'ils n'avaient plus... Moyen de subvenance... De subsistance... Certes... Vous direz... Sûrement... Que la raison... Était que... Votre... Armée... Était en train... D'assiéger... Le fort A Kodo... Cela dit... Tous les villages... Qui étaient aux alentours... Du fort A Kodo... Se sont retrouvés... Et... Sans moyens de subsistance... Qu'est-ce que... Comment... Pouvons-nous... Nous assurer... Que... Les émines... Des villages... Des colonies... Ce qu'il faut... Pour survivre... Ou... Ne serait-ce que... Pour faire la... Récolte suivante... Sur laquelle... On leur demandera... Encore des impôts... Euh... Nous savons... Que... Rokuga... N'a besoin... De cette nourriture... Et... Personne... Ne serait... Assez fou... Pour... Aller... A l'encontre... Des ordres... De notre impératrice... Dono... Cela dit... Ruiné ces villages... Les faire... Les faire... Vider de leurs habitants... Parce que... Ils auront été... Tués... Pour avoir... Haussé... La voix... Et avoir... Eu peur... Pour leur subsistance... Et donc... Avoir eu un mouvement... Désespéré... Et stupide... De lever... Des outils... Voire des armes... Contre... Des samouraïs... Aussi aguerris... Que... Des yurikis... Et... C'est quoi le nom ? C'est le joueur qui se rappelle plus ? De la Légion d'Emeraude ? Oui... Et la Légion d'Emeraude ? Oui... Je parlais surtout des soldats qui allaient avec... Oui... C'est ça... Légion... Euh... Merde... J'ai perdu ma phrase à cause de la recherche du machin... Bref... Ouais... C'est... Certes... Des villages ont été complètement vidés de leur vie... Mais... Est-on certain que les autres villages... Ceux qui ont pu payer... Elles ont suffisamment pour pouvoir... Ah oui c'est ça... Excusez-moi... Bref... Donc blablabla... Légion d'Emeraude... Euh... Est-on certain que... Vider tous ces villages... Que ce soit parce qu'ils ont eu peur... Et ou... Parce que... Ils n'ont plus aucun moyen de subsistance... Parce que l'intégralité de leurs graines... Ont été prises pour les... Pour les... Les impôts... Ne vont pas aussi à l'encontre des ordres d'impératrices... Qui ont... Qui sont de... Prélevé des impôts... En s'assurant que... Les... Je pense... Les colonies... Puissent continuer à fournir... Rokugan en nourriture... Après tout... Un village vide... Ne produit plus rien... De son... De sa désertification... C'est la gouverneur qui va répondre... Et qui va te dire que... Comment dire que... En fait... De calmer gentiment... Par contre... Tu dis ça sur un ton calme... Oui... Non... Mais bien sûr... Mais... Mais en gros... Elle va assouplir plutôt... Ton discours... Et... Du coup... Elle coupe un peu la parole en fait à... À la Gakita qui allait... Qui allait... Comment dire... Répondre... Répondre... Elle se tourne vers toi Kodo... Elle te demande ton avis... Ouais... Parce que toi tu penses de sa situation... Quelle est la situation pour... Qu'est-ce que tu recommandes... Pour régler le problème des... Des émines... D'abord... Ok... Pour les émines... Le problème des émines... C'est que... Ils sont en train de perdre confiance... Dans l'ordre... Instauré et imposé... Depuis des siècles... Par... Les... Là... Comment ça s'appelle... La... L'ordre céleste... Car... Ce territoire... Qui est Rokugan... Ne doit... Nous... Nous imposer... Une... Une mise en place... Comme je l'ai déjà dit... Les traditions... Commencent... Ne sont pas aussi développées... Qu'à Rokugan... C'est-à-dire que... Les infrastructures... Ne sont pas aussi développées... Qu'à Rokugan... Et du coup... Les... Les émines... Ont l'impression... D'être pressurées... Plus que de raisons... Et de ne pas être protégées... Or... Le devoir des samouraïs... Et de protéger les émines... C'est l'ordre céleste... Et tant qu'ils auront... Cette vision-là... Il y aura une tension... Il y a plusieurs solutions possibles... La manière... Une manière... On va dire... Radicale... Mais qui... Comme l'a évoqué... Shinjo-sama... Ne réglera pas... Le conflit... Sur le long terme... Et... Une... Une politique... Qui pourrait régler ce conflit... Avec des signes forts... De... De prendre... De prise en compte... Justement... De cette population... Et mine... Et... Que... Ce qu'ils ont développé... Ce qu'ils ont fait... Okugane... Est fait pour durer... Et pour cela... Ca veut dire... Des constructions... Des infrastructures... Faire en sorte... Qu'ils voient... Les colonies... Se développer... Pour leur montrer... Que justement... Que leurs fruits dans la beurre... Ils en recueillent... Les fruits... Autant que les samouraïs... Voilà... Donc... Plusieurs approches... Une... Qui peut être... Couteuse... En vie... L'autre... Qui peut être... Couteuse... En finance... Et en nourriture... Mais... Voilà... Deux solutions... Une... Rapide... Et une... Qui... Un peu plus longue... Mais... Je n'ai pas suivi... La rapide... C'est quoi ? Bah... On sort... On les massacre tous... C'est toi qui la propose ? Ou tu... Non... Non... Je... Je dis que c'est... Non... Je dis que c'est une solution... Qu'on a tous un peu pensé... Mais que... C'est pas forcément... La solution la plus adéquate... Parce que justement... Sur le... Le moyen et le long terme... C'est... C'est pas rentable... Et puis... Ce n'est pas des gens... Qui se révoltent violemment... Contre l'ordre... C'est des gens qui sont poussés à goût... Et du coup... C'est pour ça... J'essaye d'imposer un peu... La deuxième solution... Mais c'est juste que je veux montrer... Quand même... Que je suis pas... Que je suis pas à tendre non plus... Voilà... Côté de Lyon quand même... Qui est toujours instinctif... Du coup... Donc du coup... Qu'il faut des signes forts... Que... Que... Rokugan ne laisse pas tomber les colonies... Et pour ça... Ça veut dire développer les colonies... Et leur montrer que... Justement... Un... On assure la sécurité... Qu'il va y avoir des infrastructures... Développées... Pour que justement... Ils sentent que... Leur vie est assurée... Pour eux... Et leur descendant... Ce qui de manière insidieuse... En fait... Revient à la politique... Qui avait voulu mener Shinjo... Dans son village... Et Bayoshi... Avec... Les magistrats... Oui... J'ai compris... Donc du coup... La gouverneure... On va donner la parole... A Kakita... Mitoime... Pour savoir... Dans ses options... Ce qu'elle en pense vraiment elle... Donc... Kakita va dire... Que... Elle comprend... Les... Les problèmes... Des... 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 Des élus... Elle a bien conscience... Qu'il y a... Il y a des problèmes... Si mieux fort... Envers eux... Pour qu'ils se remettent... Les remotiver... Ça elle l'a bien compris... Elle pense pas qu'une solution... Que... Soit... Efficace... Elle pense pas non plus... Qu'il faut... L'éménager... Voilà... Ils doivent rentrer dans l'ordre... Mais... Ça veut pas dire... Que pour les faire rentrer dans l'ordre... Il faut... Les... Les... Par contre... Par contre... Pour les... 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 Moi tu m'as demandé de parler que des... Des... Non je suis d'accord... Non mais... Voilà... Elle... Elle... Elle se concentre d'abord là-dessus... Mais elle va quand même mettre une petite phrase à la fin... Pour dire que... Que... Les... 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 Il y a pas de soucis... Mais... Voilà... Elle va... Elle va quand même exprimer le fait que... Il y a... Il y a... Il y a de nombreux problèmes... Dans... 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 Dans les colonies... Que... Sa magistrature n'a pas... Pu... Faire son travail comme il faut... Et n'a pas pu... Et n'a pas forcément les ressources... Clairement... Pour accomplir toutes ses missions... Elle a signé Harokugan... Ca... Je le reconnais... Sans problème... Et elle pense que... En haut... Enfin... Elle pense que... Peut-être profiter de la situation... Pour... Montrer au... Aux ami-m... Qu'on va les protéger des Imundi... Et que... Donc... Les samouraïs sont là... Et... Et... On profiter de... Pour les remettre au travail quoi... Ca permettrait de... De les apaiser... De repartir sur de... Des bases saines quoi... Et... Donc... Causant le... Nombre de morts très très réduit... Enfin... Il n'existe pas... Nulle... Chez les émims. Il y a... Alors, il y a quelques... Il y a en fait, globalement, dans l'Assemblée, il n'y a personne qui a une vision martiale à 100%. Parce que la dernière fois qu'on a fait un point pour parler des problèmes qu'on avait, la réponse était on leur top 2 dessus, c'est bon. Alors, pour les émims, c'est pas pareil. Mais pour les émims, clairement, la gouverneure va proposer et pour être certain, je voudrais savoir qui s'exprimerait pour effectuer une approche martiale et je pensais notamment à, par exemple, ordonner l'exécution de la moitié des émims. Yuka va répondre là-dessus que c'est un nombre important de personnes, que le clan de la grue n'est pas prêt à participer à des événements de telle sorte, surtout sur des personnages qui n'ont pas d'armes. Clairement, je me le pose aussi. Voilà. Kakita Mito-Hime va répondre qu'effectivement, elle s'alline sur la position de Yuka, qu'il n'y a pas de raison de commettre un massacre. Surtout qu'en plus, vous vous doutez qu'en mettre en place si vous vous mettez à buter la moitié des gens, il y a de l'autre moitié qui va quand même se vénère un peu à bout d'un moment. Donc, ça ne va pas finir par exécuter la moitié, mais plutôt les trois quarts, voire même plus. Donc, du coup, voilà. Surtout, en mettre en exécution, ça demande beaucoup d'hommes. et que vous n'avez pas forcément les ressources pour le faire. Donc, tous les clans vont dire que ce n'est pas une approche viable pour l'économie et que ça les détruira. La gouverneur vous demande à vous de répondre Bayushi, Shinjo et Hakoto de répondre aussi à ça. Je le dis carrément, enfin, texto veut dire des villages brûlés, la population attaquée, violentée, laissez-moi, enfin, laissez-les vite sans rien. Voilà. Je me demande si ou pas. Je ne comprends pas ce genre d'action. Un samouraï se doit de protéger les gens sous ses... enfin, les inférieurs cibles de tels actes soient commises. Alors, on se sent d'accord, il y a certains clans qui pourraient le faire. Oui, oui, mais moi, je... Dans Harokugan, j'entends, Harokugan, quand il y a eu quelques fois des petites révoltes paysannes sur des seigneurs locaux qui tenaient mal leur boutique, voilà, le clan pouvait se permettre de raser la moitié des mecs. Oui, mais ça, c'est des petites rébellions locales aussi, on parle de gain de rébellion, je veux dire. Là, Ziyal parle de village lors des scènes lors des collègues d'impôts. Ce que je veux te montrer, c'est que c'est une politique qui serait applicable à Harokugan, mais qui, du coup, vous vous rendez compte tous ici qu'elle ne l'est peut-être pas forcément dans les colonies. C'est pour ça que je ne le dis pas, parce que du coup, comment ça se fait que c'est en train de se produire plus ou moins là où passe la Légion. il est en train de se produire. Il semble que le Takita, Amito-Hiné et Sama, que certaines personnes n'ont pas fait leur devoir de conseil auprès de leurs supérieurs en faisant remonter l'information. Je ne sais pas qui c'est qui s'occupe qui c'est qui redonne le montant des taxes et tout ça. C'est calculé, c'est une loi impériale mais qui date de Mathusalem. Et du coup, en fait, c'est des services impériaux qui définissent le cours du coco en fonction de la récolte. Oui, mais le coût du coco il le fixe par rapport à Harokugan, non ? Oui, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Mais en général, je ne sais pas, c'est un quart de la récolte comme ça ou la moitié, je ne sais rien. Non, mais très bien. De toute façon, elle ne va pas répondre. La gouverneure en chérie pour Bayouchi et à Kodo. C'était quoi la question ? Qu'est-ce que vous pensez de l'option de tuer la moitié des gens ? Des émines ? Qui font grève ? Les émines, pas les émines. Ouais. Que ça va... Alors, tuer la moitié des émines semble un très bon moyen de faire passer un message qui est que les émines sont des meubles et n'ont aucune protection. Cela ne fera que braquer l'autre moitié, mettre encore plus la situation... la relation des émines avec le reste des colonies en danger. Sans compter que s'ils se sentent en danger, sachant que les émines de leur côté se sont montrés suffisamment protecteurs pour permettre à tous les occupants des villages qui s'assiègent de s'enfuir risquent de donner aux émines l'envie de rejoindre les émines. Je ne suis pas sûr que nous soyons vraiment gagnants d'une situation où on donne un ennemi potentiel nombreux et déjà bien armés et entraînés des aides disposant de ressources telles que de l'argent ou de la nourriture. Bien. Est-ce que tu as fini ? Sans. Je pense au passage que cela enverrait un très mauvais message à l'intégralité de toutes les colonies qui est que la vie des gens envoyées dans les colonies vaut moins que celle d'un samurai et que les vies des gens dans les colonies sont consommables. Et cela pourrait ne pas aider les émines de Rokugan à vouloir s'installer ici. Oui. D'accord. J'ai bien compris ton point de vue. Hein ? J'ai bien compris ton point de vue. A Kodo et T. Est-ce que... Oui, oui. Je ne pense pas que tuer à la moitié des émines soit une solution. C'est même le contraire. Mais ne pas punir cette... Je ne vais pas dire cette mutinerie mais non plus à la roche. Mais cette... Cette contestation ne serait pas bien vue. Je pense que selon la demande, demander à l'exécution de certains individus on va dire symboliques. Après, à nous... En symbolique, c'est entre guillemets c'est soit on choisit des gens du style OK, on a pris des prisonniers de droits communs pour faire semblant ou on a vraiment pris des meneurs parce que eux se sont acceptés de se donner à suivre. Tu vois, je joue sur ces deux tableaux. Ça dépend. On est gentil. On est méchant. D'accord. D'exécuter un certain nombre afin de montrer qu'on les a entendus mais qu'il faut qu'ils se rappellent que ce n'est pas cette attitude qu'on attend de. Alors, du coup, la temporalité, c'est quoi ? On le fait tout de suite et puis on l'est fait céder avec ça ? Ah non. En gros ? Ah non, c'était... C'était qu'à un moment ou à un autre, je veux dire... Non, non, c'était pour les faire sceller. Je crois que c'était... Ouais. C'était par rapport à Action. En gros, est-ce que pour libérer la ville et ouvrir la ville au reste des routes, etc., il faut buter la moitié de tous ceux qui posent problème ou est-ce que... Enfin, est-ce que tu es déjà pour ça ? Donc, tu as dit plus ou moins non. Et tu as dit en échange qu'il faudrait exécuter soit des leaders, soit des exemples qu'on pourrait maquiller. En gros, mais ça, ça risque de... Enfin, tu dors bien que ça risque plutôt de les énerver plus qu'autre chose. Si on le fait maintenant dans la situation actuelle. Ouais, moi, je pensais que c'était après coup, en fait, une fois la situation calmée. Donc, pour ces signes forts, il faudrait peut-être une armée, soit une armée qui serait mise en place exprès pour l'attaquer les Indies, mais qui réduirait les défenses de Second City, mais la contrepartie pourrait être de décider la création de murailles autour de ces territoires, justement, et de, on va dire, d'agrandir le territoire des patrouilles afin de montrer qu'on est en train de construire des murs et des vrais murs autour des territoires où il y a les mines qui vivent. Je pense que cela désarmonterait énormément s'ils savaient et s'ils voyaient directement, mais du coup, ça demande un financement, une répartition des troupes différentes afin que les mines sentent ce qu'ils vont être devenus en sécurité et qu'on a désormais décidé de prendre en compte leur sécurité de façon plus prompte. Je pense que lancer des travaux comme ça montrerait qu'on les a bien compris et puis après à voir comment on termine. Accessoirement, c'est-à-dire exécuter quelques individus pour la forme. D'accord. Est-ce qu'il ne faut pas déconner ? Elle va finir son tour de salle dans la pièce. Globalement, tout le monde va être, toutes les personnes interrogées du moins sont du Vibou. Dans le sens que ce serait une erreur de tuer la moitié des énigmes que ce serait une catastrophe pour les colonies. Il y en a qui vont aller jusqu'à se dire que si on fait ça, ça ne sert à rien de continuer d'avoir ses têtes dans les colonies. On va rentrer au Kougan. La situation n'est pas viable dans les colonies si on fait ça. Il y a quelques jeunes qui ne vont pas être interrogés mais qui expriment probablement par leur mou un côté un petit peu plus vatangère de la situation. Et donc, une fois qu'elle a fini son tour, la gouverneure s'époune Tehiko-sama. Vous pouvez vous lire à la cour la lettre que vous avez reçue. Tout à fait, un gouverneur. La personne se lève, se présente à la cour, déroule un papier marqué du chrysanthème. Iwiko, impératrice de Rokugan, choisie des cieux, lumière du paradis, conquérante du royaume d'Ivoire, championne de Nien-Do, demande à mes sujets de mettre un terme aux troubles qui frappent les colonies. En cette raison, il est ordonné que soit exécutée la moitié des élus responsables des troubles ainsi que la moitié des autochtones de Nien-Di. Toutes personnes s'opposant à ces réformes seront aussi exécutées. Oh la vache, la sécession des colonies, c'est un mot bien. Impératrice de Rokugan, choisie des cieux, lumière du paradis, conquérante du royaume d'Ivoire, championne de Nien-Do. C'est exécuté, c'est ça ? C'est l'idée. Si on ne suit pas, ouais. Donc là, la gouverneure va répondre Samoura et Sama, vous venez d'entendre l'ordre qui nous a été envoyé par l'impératrice. Vous avez tous exprimé le fait que cette idée était hors de propos dans les colonies. J'ai décidé de fonder mon propre empire et que les colonies n'obéissent plus à Rokugan qui ne connaît pas notre situation. Je regarde, il est visible le mari de l'impératrice ? Enfin, le mari de la future impératrice ? Ouais. Il est plus derrière son paravent, tout ça ? Non, 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 il est à côté. Et il fait quelle tête ? Bah, il est d'accord. Bah, il va même prendre la parole. Il va dire qu'effectivement Iweko Dono, enfin, Iweko Dono, ma mère, a a a semble perdu la raison et qu'on se voit très mal on a des colonies et souhaite appliquer des politiques qui seraient destructrices en ces terres. C'est pourquoi je valide entièrement l'initiative de Il n'y a pas la fortune de la ruse avec nous ? Non. Il dit Iweko, Sukeime, Dono. J'essaie de voir, enfin, de ressentir l'ambiance dans la salle. Est-ce que tout le monde est en train de se jeter sur son wakizashi pour essayer de tuer cette traîtresse ou est-ce que tout le monde est en train de se dire soit on retourne à Rokugan soit on meurt tous ici tués par les et les éminis à cause de cet ordre. Si tu retournes à Rokugan ça veut dire que tu refuses l'ordre de toute façon donc tu seras tué aussi au passage je suppose. Après, la question c'est est-ce que vous voulez appliquer l'ordre en sachant que pertinemment que ça va à l'encontre de vos idées ? Ah oui, non mais de ne pas obéir à un ordre à l'encontre de mes idées aussi du coup là eh ben oui moi le pauvre Akodo on a vu on se regarde nous entre les lions on est en train de dire oh putain ça se rend que c'est beaucoup les gars en tout cas du coup Shinjo elle dit je refuse de suivre cet ordre celui de bravo tu dis même pas de quelle ordre tu refuses de suivre du coup on sait pas si c'est la rébellion ah non c'est l'ordre de l'impératrice enfin de notre impératrice du coup tu fais c'est sûr pour tout le clan de la licorne bah tout le clan de la licorne présent ici elle te salue et elle te dit la compassion des licorne a toujours été légendaire parmi nous et j'espère que la sagesse Doji Yuka va prendre la parole et va dire que malgré le fait que ça soit un ordre de l'impératrice elle comprend que ça n'a pas de raison d'être exécuté enfin que c'est pas un ordre de la suivre voilà donc elle refuse aussi de suivre l'ordre de l'impératrice clairement de toute façon elle n'en a pas les ressources il n'y a aucun clan qui a les moyens de tuer la moitié des ennemes tout seul quoi moi je prends la parole pour dire Iwiko Tsukide Imedeno je suis un membre je suis né dans les colonies j'ai vécu dans les colonies et j'ai créé la magistrature des colonies en mon nom la magistrature vous suivra du sage en être le seul magistrat j'ai failli dire le dernier magistrat mais du coup il y a ta femme qui te regarde à Kono ouais moi je la regarde et là je regarde tous les lions c'est clairement d'ailleurs ma femme elle réagit comment pareil que moi ouais pareil que toi aucun problème c'est bon je vois pas le dernier magistrat et qu'est-ce que je lis dans le regard de Yumi clairement moi d'un côté ok il y a une putain d'opportunité c'est un jeune territoire où je peux devenir le général de qui l'on veut c'est excellent et en même temps j'ai tout mon clan qui va m'unir mais un truc monstrueux je suis content que j'ai plus mon ancêtre parce que là il se serait barré du coup là sincèrement je suis vraiment dans le tu ta tu ta tu ta ta tu regarde déjà ce que fait ton ambassadeur alors je regarde mais déjà autour de moi l'ambassadeur l'ambassadeur il va il va il va faire comme le Yuka il va dire que le clan le clan du lion n'est pas enfin il ne peut pas il ne peut pas renier son ordre enfin son avis personnel il a quand même suffisamment d'honneur il ne peut pas se coucher il va il va dire que il y a peut-être des solutions plus promptes que de déclarer l'indépendance que voilà putain la vache voilà c'est toi qui voulais lever une armée une armée de quoi une armée une armée d'ivoire quoi donc bon quelque part c'est pour ça il y a une belle opportunité c'est pour ça que j'ai eu mon personnage lui clairement il va jouer il va rester très discret il va il va faire en sorte de soutenir le truc il y a quand même une question que je me pose de plus en plus genre chaque seconde un peu plus c'est combien de temps ils nous laissent avant que l'armée de Rokugan vienne raser les colonies après il n'a pas les moyens de venir tout de suite par contre non il y a 200 magistrats d'imraude c'est plus eux qui risent de se friter clairement la mythoïmée elle réagit comment elle est plus là parce qu'elle à mon avis c'est intéressant elle est plus là elle est plus là c'est à dire elle s'est démarré elle a quitté la pièce ah d'accord difficile j'ai pas envie de me foutre des duels à tout le monde donc je me suis voilà non elle compte accomplir l'ordre qui a été donné je pense clairement donc du coup elle peut avoir ses mecs et que pensent les yeux de Yumi Yumi elle est un peu comme toi c'est à dire que pour elle il est hors de question d'appliquer l'ordre ah oui moi je suis pareil ça c'est clair net et précis parce que c'est purement du massacre de masse qui serait au moins inutile et inefficace après le fait qu'elle tétoie a été rendu possible par la gouverneure bah moi c'est pareil je dois beaucoup à la gouverneure dans mon développement donc clairement elle serait elle a plus d'amis enfin je veux dire honnêtement je le sens elle a été plus ou moins banlie de son clan donc elle pourrait de toute façon ne pas revenir chez les chez les chez les les phoenix malgré voilà malgré le fait que t'es gagné c'est quand même une victoire un peu à l'arraché c'est elle pourra pas revoir ses parents ses frères et soeurs machin donc c'est foutu c'est foutu quoi beaucoup à la fin clairement c'est comme ça là ça c'est la solution idéale parce que là c'est compliqué comme choix le choix est très simple c'est à dire que d'un côté soit j'embrasse la cause mais après après les batailles clairement je me fais c'est beaucoup moi je vais écrire à portée de main ou pas oui si tu veux ok j'écris juste un message pour la gouverneur disant je vais prévenir les émines avant qu'ils se fassent ma secret alors c'est à dire que tu veux que le message soit envoyé à la gouverneur et toi tu te barres ouais ok alors en fait elle dit qu'elle refuse l'ordre de l'impératrice et qu'elle décide du coup de fonder son propre empire c'est simple bah oui donc ok moi je suis d'accord de ne pas respecter l'ordre de l'impératrice si je ne respecte pas l'ordre de l'impératrice je suis considéré comme un traite pour l'empire oui ok du coup le choix est simple c'est pour ça que moi je dire du coup ouais comme je disais moi j'écris mon mot je ne fais pas venir à la gouverneur je me lève je me casse et je vais prévenir les émines en demandant à parler à ceux qui étaient venus me voir immédiatement et j'ai vu en mode marathon quoi alors attends répète bah en gros je donne le mot à la gouverneur ok je fais donner le mot à la gouverneur je me lève je me casse je cours jusqu'à la porte où sont la majorité des émines en exigeant de parler aux deux trois meneurs avec qui j'avais déjà parlé la dernière fois dans les plus brefs délais c'est une question de vie ou de mort alors alors donc moi j'ai fait un petit message après alors non que je récapé tu vas voir les émines pour demander à parler aux émines qui étaient responsables ouais aux émines qui avaient été déclarées comme responsables c'est qui étaient venus me voir ok mais la question c'est tu sors de la cour ou pas ça je ne comprends pas oui je donne le message à la oui tu sors de la cour tu sors de la cour tu tombes sur sur Kekita Mitohime elle a chopé tout le monde au passage non qui est à genoux morte il s'est fait sépoukou elle avait de l'honneur oh le silence je ne m'attendais pas à ça elle dit non à un ordre de l'impératrice elle a de l'honneur elle ne peut pas de ne pas se faire sépoukou mais je suis pas mêle moi j'hésite à me faire sépoukou c'est une horreur bah du coup du coup je chope les mines actives le plus proche tu dis ça je lui demande de faire couvrir le corps et de de l'emmener dans l'ambassade grue je ne sais pas après de l'emmener dans une pièce à part en tout cas je ne sais pas pourquoi vous voulez faire du sépoukou je veux dire avec cet ordre quelque part c'est à l'encontre du principe du samouraï il n'y a pas de raison de faire sépoukou quand l'ordre il est l'impératrice est censé être le dieu qui permet au kougan de fonctionner donc du coup tu comprends bien c'est ta vision à toi de l'honneur Shinjo mais pour un magistrat d'émeraudes qui est directement dans l'organisation de l'empereur qui est au service de l'empereur avant d'être au service de son clan un ordre de l'impératrice c'est quelque chose de très très important et donc elle a exprimé le fait qu'elle n'était pas d'accord pour tuer la moitié des gens derrière elle reçoit l'information que c'est un ordre qui a été donné par l'impératrice elle est en conflit avec un ordre de l'impératrice et elle ne peut pas l'appliquer parce que ça serait contre elle parce qu'elle a exprimé le fait que c'était pas son devoir clairement elle est dans une impasse parce que si elle respecte l'ordre elle va contre son honneur dans le sens qu'elle va exécuter un ordre qui la déplaît et si elle ne l'exécute pas elle ne va pas respecter l'ordre de l'impératrice et ça va lui déplaire donc dans les deux cas elle sera pas gagnante et donc dans les deux cas comme il n'y a pas de solution elle se fait c'est beaucoup mais clairement mon personnage il a envie de se faire c'est beaucoup avec une force ah oui mais tu vois il y a ta femme qui t'attrape le bras tu vois et qui met la main sur son ventre oh putain non mais t'es déra et ben oui oh putain mais je vais raquer au niveau de l'honneur ça va être dégueulasse complètement ah ouais mais là c'est dégueulasse mais pour un truc que j'ai même pas fait oh putain t'es sûr que t'as pas fait ça c'est des actions t'es sûr que t'as pas fait c'est la deuxième fois que tu contreviens à l'ordre de l'opératrice ça devrait plus faire beaucoup d'effet sérieusement ouais mais bon j'essayais d'être mieux bon bah du coup moi c'est plus simple tu vois j'ai plus toujours été t'es un scorpion t'as pas d'honneur non mais déjà en dehors de ça mon personnage il a toujours été sur protéger les colonies plus qu'autre chose donc mais oui mais toi tu viens des colonies mais quand tu viens de Rokuïen du coup tant que c'est encore en agitation si je peux poser une question à Otomo enfin du coup à Iweko celui qui a aimé de nous quoi ouais Iweko celui qui a aimé de nous qu'est-ce que sont donc vos intentions pour gouverner votre empire souhaitez-vous toujours la guerre avec les îles indies ou une approche plus de paix clairement nous ne pourrons pas nous permettre de faire une guerre contre eux dans l'état actuel nous verrons plus tard cependant la première des règles à mettre en place est d'interdire aux troupes d'empêcher la collecte d'impôts par la magistrature d'Emeroud qui n'a plus sa place ici protéger au maximum les et faire passer les millions aux émimes qu'à partir de maintenant ils paieront leurs impôts à l'impératrice enfin à l'empire d'ivoire et que cet impôt servira à améliorer leurs conditions etc et bien entendu le taux d'imposition la charge fiscale ne sera pas aussi importante que ce que Rokugan nous imposait du coup je peux dire à la gouverneure les intentions enfin les ordres qu'avait donné mon personnage quoi je trouve aussi qu'il y ait mes deux mots les mes troupes ont déjà été averties de ne pas laisser faire les magistrats d'Emeroud concernant les les impôts et de les raccompagner au fort si jamais ils commettaient des exactions sur les terres des colonies une rumeur ça devient en fait ok moi demain je vais prendre son daisho et je vais ramener son ambassadeur du coup tu me dis quand je reviens le temps de traiter tout ça ouais 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 de toute façon c'était juste devant alors elle ne porte pas son katana sur elle ouais elle avait pas son katana à côté elle l'avait laissé dans la cour en fait enfin à la cour et et le katana en question c'est le katana du vainqueur du tournoi quelle est la cour ? elle l'a mérité elle le portait pas mais en fait vos armes vous les avez vous les avez vous les avez pris vous les avez posé d'aller entrer à la cour et quand vous sortez vous les reprenez elle elle a pas demandé à les reprendre katana à elle son vrai katana il soit pas très loin il soit chez elle ou un autre comme ça en attendant voilà du coup techniquement ce katana là son statut est un peu compliqué puisque c'était pas tient vraiment elle avait gagné pour un an il revient à la gouverneur il sera remis en jeu l'an prochain c'est toi si on a survécu ouais sans moyens sans troubles il va falloir se montrer intelligent ça va être un peu compliqué mais bon vous sentez le désespoir arriver ? on suicide tous vous inquiétez pas vous inquiétez pas voilà je peux officiellement vous révéler le titre de la campagne en fait maintenant je sentais un petit peu venir ça avec l'attitude la repéunion des colonies non c'est la naissance de l'empire le titre de la campagne carrément ouais et attends ça c'est la première partie la deuxième partie et sa fin sanglante donc voilà bah du coup ouais bah moi je rentre pour apprenir quand on est en plein dans la merde on aurait pu choisir un autre destin genre ne pas rester c'est barré on l'osé dit tranquille je pense qu'on peut arrêter là pour ce soir on reprendra il y aura peut-être encore un petit bout de cours à finir genre pour annoncer à l'ambassadeur gru que la magistrate d'Emeron de s'est suicidé tada oui en théorie il fait plus partie du clan de la grue non plus non mais là tu vas voir parce que par rapport au clan je pense qu'on va être désavoué machin de vidéo et tout non mais clairement par contre il y a une partie des samourais qui vont se faire ses pocos qui vont se barrer il va devenir très compliqué là dans les temps à venir ah ouais ça veut dire qu'on va parler à une partie des officiers de l'armée contre les éminis courage alors c'est pas dit parce que il y a clairement il y a quand même un sentiment aussi chez les samouraïs que les mêmes sentiments que chez les éminis l'ordre est quand même très très violent et clairement il y aura peu de samouraïs honorables voilà qui reconnaîtront de la justesse dans cet ordre même 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 le scorpion prouve que cet ordre n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas viable je vais vous dire du coup je comprends pourquoi tu disais que nos personnages n'allent sur l'idée pas à la première c'est voilà non mais là voilà là c'était une étape que je voulais qui va vous rapprocher de la fin de la campagne à grands pas quand même ah non c'est douloureux on a perdu combien en l'honneur tous surtout à Kodo un rang par contre pour les deux autres je vais rien leur faire perdre en fait c'est un peu c'est un peu méchant mais c'est juste qu'en fait leur devoir il va il va plus envers le le enfin ce que je comprends des personnages ce que je ressens en tout cas c'est que leur devoir étant assez haut dans leur enfin dans leur dans leur ordre de 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 mais mais surtout orienté pas forcément ordre dans le sens recevoir respect des ordres qui viennent d'en haut mais plutôt plutôt enfin l'honneur quoi enfin tout le code du Bushido chez vous deux enfin chez Shinjo et chez Mayushi s'exprime dans le sens de protéger les émis mais de faire d'être un bon samouraï et pas forcément un bon un bon soldat ou un bon exécutant d'ordre quoi et vous avez un comment dire un certain engagement envers envers les 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 non mais ça oui c'est un peu complètement logique par rapport en perso on perso beaucoup plus attaché aux je suis quand même un petit peu enclin à peut-être en faire perdre un petit peu à Shinjo mais voilà léger léger oh pourtant j'ai défendu ma cause à fond ah oui non non il n'y a pas de soucis mais bon t'as quand même beaucoup en honneur donc ça ah j'étais en dessous d'un coup d'eau t'as combien non t'es en dessous j'ai 5,4 je crois attends je vérifie ouais si t'as moins de 6 ça va si t'as moins de 6 ça va 6 c'était au début tu sais non au début t'avais 6 et demi ouais ah ouais moi aussi j'ai commencé à 6 6 et demi ouais tu vois la compassion ça rapporte rien en honneur tu vois moi j'ai commencé à 3 et demi je suis remonté à presque 3 non mais si tu veux jouer un personnage en compassion tu apprends la compétence médecine et tu soignes même tes ennemis et là tu gagnes de l'honneur j'ai toujours pas fait d'ailleurs je suis remonté à 3 en honneur quand même j'étais tombé à 2,3 à un moment donné voilà du coup j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous permet de cogiter pas mal du coup c'est pas juste parce que les idées pourries que j'avais prévu pour faire chier le monde ça me brûche pas oh t'inquiète pas t'inquiète pas c'est mieux de voir la réponse du clan par rapport à ce que j'ai envoyé oui t'inquiète pas ça t'inquiète pas il y a pas de soucis il y vont te répondre t'inquiète pas oui bah là du coup il y vont te répondre oui ça c'est sûr parce qu'avec ce qu'il vient de se passer oui c'est clair bonjour on a besoin de renfort bonjour on a déclaré l'indépendance mais on continue à envoyer des renforts quand même ouais bah en fait on va envoyer des renforts et puis on va les raser je pense que c'est pas mal tu vois de quoi ? la lettre de Shinjo Shinjo a envoyé une petite lettre à son clan dans laquelle elle dit qu'elle a besoin d'un renfort pour soutenir la sécurité des colonies etc etc ça va être compliqué voilà donc ils vont recevoir la lettre et puis quelques heures plus tard ils vont recevoir l'information qu'ils ont fait ces sessions putain putain oh putain c'est la loupé ouais puis en puce en forêt complètement Ah mais vous vous pouvez pas imaginer depuis combien de temps j'attends ce moment quoi oh putain après il y a plein de choses sur lesquelles j'ai l'impression qu'on a pas beaucoup de prise non plus quoi qu'il arrive on a vraiment fait plein de trucs c'est de la politique on peut pas faire grand chose je vous inquiétez pas c'est pas de l'inquiétude il y a des choses dont on est responsable j'ai pas l'impression qu'on était complètement acteur de cette situation ce que ton berceau a fait tu vas voir que si en fait indirectement mais si oui tu parles de tout ce qui s'est passé avec les villages grues et tout ouais mais rien que créer une magistrature une magistrature d'ivoire est-ce que c'est pas les prémices de créer une nation c'est une magistrature d'Emeraud c'est son boulot il y aurait pas besoin de créer une autre magistrature bah oui on m'a dit que tu ne sois pas autre chose vous avez peut-être pas vu les impacts politiques que ça pouvait avoir et la vision mais voilà mais vous en avez pris part et clairement ces idées là elles sont venues elles sont venues dans les PNJ et dans et comment dire dans tout ça dans tout ce que vous avez dit il y a Kodo qui nous dit qu'il a envie de créer une armée voilà oui mais je ne pensais pas forcément contre l'Empire bah oui mais le soutien de l'impératrice à mon égard il était je sentais qu'il y avait peut-être un truc mais là clairement me soutenir sans trop se mouiller ça lui permettait voilà de nourrir un conflit en même temps la gouverneur elle a bien joué sur ce coup là parce qu'elle a quelqu'un qui lui a proposé carrément de lui faire une concurrence à la magistrature d'Emeraud oui clairement hé cadeau il y a quelqu'un qui lui dit j'aimerais bien devenir chef d'armée hé hé cadeau deuxième chef d'armée et je ramène un conflit en plus entre clans majeurs du coup il suffisait qu'elle attise les flammes et hop c'est bon deuxième cadeau c'est à dire que là tu as le pilier militaire et le pilier légal qui sont en train d'être qui sont en train d'être comment dire piratés plus ou moins par des locaux et puis derrière tu as Shinjo qui commence à se et qui prend en tête et qui a je dégage le mec machin qui a pris la tête de l'une des plus grosses forces armées du pays bah oui et qui est surtout un cheval de Troie énorme parce que parce que bon la gouverneure on sait qu'on tous qu'on lui doit quelque chose et que voilà parce qu'elle nous a tous protégés à un moment donné ou fait un truc comme ça on savait que c'était dans son intérêt aussi et du coup du coup là elle a un cheval de Troie qui est j'ai un mec qui est super apprécié des gens en place enfin une meuf en l'occurrence qui est super apprécié des gens en place et il est le premier à dire non l'ordre de l'impératrice doit pas être respecté c'est joli crois moi que quand on a joué la partie où t'as demandé à faire la magistrature elle a dit oui clairement elle a eu aucune raison de dire non son comment dire elle a toujours enfin la gouverneure a toujours eu un désir un peu d'être original par rapport à Rokugan mais voilà mais l'idée l'idée que de l'indépendance ça lui est venu beaucoup plus tôt après le MJ non clairement elle a tissé des alliances elle a créé des amitiés avec vous parce qu'elle a vu en vous des gens des gens qui pouvaient être efficaces mais qui pourraient peut-être on dirait la manipulation des anciens sur les nouveaux-nés à Vampire prenez des petits jeunes qui n'en veut allez les gars une petite carotte et on compte les points à la fin ah ouais mais vous ne l'avez pas vu venir vous ne l'avez pas du tout vu venir non mais je sentais qu'il y avait un petit truc potentiellement mais je ne savais pas ah oui ça grattait un peu mais voilà mais ça grattait parce que j'ai l'habitude de Vampire mais bon après quand tu as commencé à bouffer de la main tu ne peux plus le lâcher tu l'avais dans le cul mais clairement je savais quand tu vois qu'elle t'aide sans contrepartie au début etc c'est un peu gentil j'ai ok est-ce que c'est le MJ qui est hyper sympa ou est-ce qu'il y a un côté pour derrière bon bah voilà là on sent on sent qu'on paye qu'on paye la facture alors le côté four mais le côté MJ il n'est pas côté parce que clairement dites vous bien que l'amitié que vous avez avec la gouverneur il est vrai elle est encore plus maintenant oui encore plus mais voilà vous avez le droit de m'applaudir je voilà comment il fait des honneurs quoi et bah oui ouais bon du coup je vais arrêter les enregistrements je pense que on est bon de toute façon il est un peu tard je suis content parce que je réussis à mener la partie comme je voulais on est un peu plus on est un peu plus ce qui est l'autre c'est